bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne des chers players j'espère que vous allez bien je suis accompagné ce soir de mon acolyte Mehdi comment ça va Mehdi ? ça va très bien et toi Yannick ? ça va super je suis super content et salut à toi salut à Sama salut au chat et ouais je suis super content parce qu'il y a Samagaga le match retour après m'avoir vu lundi dans ne nous fâchons pas et je vous invite à vous abonner regardez cette super vidéo qu'on a fait j'ai Samagaga j'ai rendu l'invitation comme ça on va pouvoir parler de Forza Horizon 5 de Elden Ring et de Call of Duty comment ça va Samagaga ? bah écoute ça va super bien ça fait plaisir d'être chez toi en bonne compagnie avec Mehdi avec le chat donc ça va être une bonne soirée parce qu'il y a des bons petits jeux ouais il y a à voir il faut que je fasse le tweet j'ai oublié de le je me disais que j'ai oublié un truc le tweet pour pour annoncer qu'on est là alors dites moi un peu le chat si tout le monde va bien et dites moi sur le chat quelle est la partie de l'émission qui vous intéresse le plus est-ce que c'est toute l'émission est-ce que c'est la partie Forza est-ce que c'est la partie Call of Duty ou est-ce que c'est la partie Elden Ring qui vous hype le plus donc voilà comme ça j'ai le temps de tweeter voilà Samagaga toi t'as testé en plus Forza tout dans l'après-midi ouais j'ai testé Forza en rentrant du boulot histoire de pouvoir quand même dire deux trois petits trucs intéressants tu vois histoire de pas se baser que sur sur des vidéos de gameplay ou des tests de youtube journalistes ouais je reviens tout de suite les amis vas-y vas-y Mehdi on s'installe tranquillement super on s'installe et ouais il y aura de belles choses à dire sur Forza je trouve parce que bon après j'ai pas voilà j'ai pas encore un gros recul dessus donc toi tu iras forcément jouer plus ouais donc ça te permettra de mettre mieux le jeu en perspective on va dire mais mais ouais 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 non franchement enfin cool cool le team est déjà bien vu dès le début quoi et t'as vu le trailer d'Elden Ring évidemment non parce qu'il y en a qui voulaient pas se spoiler je pense à mon pot au kick ce que j'embrasse donc ouais bah après j'ai envie de dire que enfin c'est pas que t'as besoin d'être rassuré mais des fois quand t'es sûr et que tu te dis bon les mecs ils m'ont jamais déçu il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui donc que t'aies pas envie de regarder ça peut se comprendre mais en même temps obligé quoi t'es obligé ouais 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 non c'est plus en plus c'était on vous spoil pas mais c'est vrai que c'était assez épique alors je vais me la jouer Roman je vais me professionnaliser et noter les time codes de l'émission comme ça voilà là on est dans l'intro et puis après dès qu'on embrayera sur le premier sujet je vois Yacine qui me vannent sur mes cheveux ouais bah écoute là c'est le défi de pas les couper pendant un an donc ça va être de plus en plus galère mais voilà Tony Boyk un produit pour partager les chaînes de Mehdi et de Sama elles sont déjà dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à faire un tour sur ces chaînes là si vous ne les connaissez pas j'en profite aussi pour dire qu'il y a le lien du discord dans la description de la vidéo le discord qui est je pense de plus en plus actif et ça fait plaisir et je dis un petit peu bonjour à tout le monde à Souleymane Geoffrey Carole évidemment Saïs et Tony Ball mais les modérateurs Julien Naflo aussi modérateur à Pekitu etc etc dites moi un petit peu je vais mettre un sondage je vais mettre un sondage voilà je vais mettre un sondage quelle partie vous hype le plus bon moi je suis hype et partout là ce soir peut-être un un petit peu moins des autres bah oui il y en a forcément un des trois j'ai envie de dire ouais ouais qui est moins haïpant pas forcément moins intéressant mais moins haïpant parce que c'est un petit peu le truc qui arrive chaque année tu sais donc tu sais à quoi t'attends enfin à moins qu'il y ait des grosses surprises tu vois mais je pense pas que c'est ça le gars voilà il y a le sondage n'hésitez pas à voter merci à Benji de rentrer dans le programme Moulinex je vous explique deux programmes Brioche et Moulinex alors il n'y a pas vraiment de compensation c'est deux paliers de soutien pur et dur je vais essayer quand même pour les membres d'organiser peut-être une fois par mois un chat sur le discord un chat pour les membres Moulinex et voilà donc essayer d'avoir une petite compensation mais voilà c'était pas facile du tout la passion du juin nous dit on attend Far Cry 6 voilà voter un petit peu il y a Elden Ring voilà 54% ça remonte ça descend avec Forza Horizon 5 en tout cas on voit clairement que l'engouement autour de Call of Duty s'est clairement essoufflé au cours des années faut dire on rentrera dans le détail après mais faut dire que la communication autour de ce jeu moi quand j'ai l'impression qu'un éditeur a honte de son jeu qu'il cache ça semble pas bon signe c'est clair en tout cas Samagaga pour parler un peu de ton actue donc toi tous les lundis on te retrouve sur la chaîne ne nous fâchons pas avec Disco Jack quand il est pas là il y a des remplaçons de choix comme Ryu Gaming ou moi ou certainement d'autres et donc ce qui est bien c'est que le concept de la chaîne est cool vous revenez sur tous les jours de la semaine écoulée sur les news qui vous ont marqué et vous faites une analyse structurelle assez intéressante de tout ça plus après des petits coups de coeur donc c'est vraiment intéressant à suivre si vous partez une semaine en vacances c'est l'émission qu'il faut regarder et même si vous partez pas en vacances les moustiques ça suffit ça reste toujours intéressant d'avoir un peu de recul sur l'actualité ouais ouais c'est ça qu'on aime bien tu vois même quand il y a des conférences alors on les suit pas toutes forcément direct tu vois mais quand on peut on le fait et ce qui est bien c'est que bon bah tu donnes tes réactions un petit peu à chaud mais après le lundi ça nous permet de c'est d'avoir digéré le truc parce que des fois tu sais tu peux percevoir un truc comme étant soit super hypant parce que la mise en scène a été bien faite mais au final le fond est peut-être un peu moins intéressant ou des fois ça peut être le contraire la forme elle est un peu naze donc tu te dis ouais le truc était pas terrible et puis en fait quand tu réfléchis et que t'analyses un petit peu en détail c'est là que tu te rends compte que finalement ça peut être intéressant donc c'est vrai que des fois c'est bien de revenir à froid tu sais une fois que t'as bien digéré le truc ça permet de faire des analyses après c'est ça que j'aime bien c'est ça que j'aime bien quoi il est non ça tu vois on a pas on a pas de prétention à avoir tu sais la bonne parole mais on essaye de voilà de faire un truc juste en tous les cas et c'est vraiment ce qu'on pense tu vois on cherche pas soit à minimiser parce que c'est un truc qu'on aime pas et que c'est pas notre style de jeu tu sais on essaye aussi de se mettre à la place des potentiels acheteurs on va dire alors même si on ne fait pas de recommandation d'achat tu vois mais on se dit voilà un joueur qui aime bien ce type de jeu là est-ce que ça peut lui plaire même si moi j'aime pas tu vois ben voilà ça c'est super intéressant en tout cas et c'est pour ça que moi j'aime bien votre puis j'ai toujours trouvé que t'avais une bonne analyse et puis Disco Jack aussi donc c'est top Mehdi arrive je prends la discussion là au vol je pense comprendre de quoi vous parlez vous parlez de ne nous fâchons pas pardon et je suis assez d'accord avec ça allez vous abonner allez suivre un petit peu cette chaîne parce qu'elle est vraiment top il y a de la qualité j'ai toujours trouvé qu'il y avait un feeling un feeling radio à votre émission on voit que vous êtes de gros consommateurs de radio vous devez passer du temps dans les bouchons vous je sais de quoi je parle c'est à peu près pareil du coup c'est un vrai un vrai programme différent sur Youtube et du coup c'est cool parce que c'est vrai que on voit souvent les mêmes choses sur Youtube les mêmes contenus à chaque fois les mêmes tests qui sortent aux mêmes heures etc et là c'est un truc qui sort un petit peu du lot un peu comme les shareplayers d'ailleurs et un peu comme le café critics voilà du coup c'est qualitatif voilà donc Mehdi je pense qu'on va commencer par ce qui hype le moins les gens on va commencer par Call of Duty comme ça on se débarrasse un petit peu de tout ça alors je vais juste préparer le time code alors pour Call of Duty si tu veux qu'on commence par ça la problématique c'est que je n'y ai pas joué j'étais aujourd'hui coincé toute la journée dans des bouchons bref des vraies galères pour ceux qui me suivent sur Twitter ils sont au courant du coup je n'ai pas pu y jouer j'ai bien reçu le code je voulais le tester pour en parler ce soir je suis désolé à la communauté des shareplayers mais Yannick va nous en parler avec alors je vais même vous mettre des images comme ça vous allez pouvoir apprécier le skill alors par contre avant juste que tu commences à parler moi je dois dire que je suis déjà c'est une grande déception pour moi que le jeu ne se passe pas dans l'Union soviétique parce qu'on ne va pas avoir l'intro légendaire de Yannick ah ouais de Cold War mais il y a un personnage russe féminin dans Polina Petrova donc je retiens bien les prénoms les noms les Petrova par contre les créateurs de jeux vidéo japonais tu t'as un peu plus de mal j'ai plus de mal que les Russkov mais tu sais que juste un petit trivia c'est à dire que au bout d'un moment elle parle avec son père et son père il s'appelle alors putain est-ce que je me trompe pas parce que j'ai dit Petrova mais en fait je pense à Petrov mais Petrov c'est le nom du vice-président de l'AS Monaco donc c'est peut-être pas ça mais c'est peut-être ça aussi je sais plus en tout cas les femmes russes genre imagine voilà le mec qui s'appelle Nikolai Petrov sa femme et sa fille s'appelleront Petrova de nom de famille tu vois tu rajoutes un A en fait derrière c'est une spécificité du russe ouais c'est clair je m'en étais rendu compte quand j'étais gamin avec les les tennismans et tenniswomen elles avaient toujours un A ouais il me semble qu'il y avait même un frère et sa soeur il y avait juste un A en plus exactement donc c'est ça donc ce Call of Duty il revient à la seconde guerre mondiale j'en ai marre j'en ai franchement j'en ai ras le bol de la seconde guerre mondiale donc on a un mode solo une campagne solo qui dure à peu près 7 heures je ne l'ai pas fini pour être franc avec vous on a un mode multijoueur que vous pouvez voir ici donc là c'est c'est ma première partie enfin ma deuxième partie donc la première fois sur cette map je m'auto impressionne quand je regarde cette image sur le skill que je vais avoir je vais faire une série incroyable mais bon ça c'est la chance du début parce qu'après genre dans deux jours t'as déjà des mecs qui sont en prestige 10 et tu dis quoi ? comment vous avez fait ça ? donc le jeu se passe dans la seconde guerre mondiale une énième fois Sledgehammer nous avait déjà gratifié d'un jeu il y a 4 ans je crois il y a 3 ans peut-être je ne sais plus en tout cas de World War 2 qui était pas mal avec une campagne sympathique c'est là cette série regardez-moi je vais me rembobiner pour que tout le monde a pressé encore plus je vais vraiment là on va voir un peu l'école du skill ce que c'est parce que parmi nous 3 je sais qu'il y a au moins un joueur de stylé alors là lui je lui mets son compte déjà tranquillement je recharge et là je découvre la map et je vois juste des mecs 2 3 bam je suis chaud patate lui il spawn évidemment du spawn kill c'est pas call of sans spawn kill 4 5 là c'était un peu facile je l'avoue je l'avoue c'est chaud Yannick ouais ouais j'ai des moments quand je suis concentré et d'ailleurs il faut préciser maintenant il faut rajouter que t'étais même pas concentré t'étais au téléphone sur Whatsapp à ce moment là j'étais en train d'écouter franchement je joue avec la voix de Romain que j'embrasse c'est ouf qui me faisait qui me faisait un exposé sur une déclaration d'amour pour Xbox non mais là t'as enchaîné 7 week-ends je sais pas combien j'en ai joué je crois que je vais je vais regarder 7ème je croyais il avait écrit 7ème élimination je crois ouais 7 kills j'ai fait 7 kills d'un coup comme ça donc ouf il était premier de la team ouais et là par contre qu'est-ce que je suis mauvais avec ces appareils c'est terrible quoi tu vois genre ah bah oui t'es ton bonus mais voilà ouais j'ai mon bonus mais il a servi à rien par contre ouais tu l'as mis sur le toit voilà je mets tout le temps moi avec les missiles c'est exactement comme ton pot de bourré quand il piche chez toi tu vois c'est toujours à côté quoi c'est exactement ça alors on fait le Atta Challenge avec ton bonus exactement la toiture du hangar exactement le Mohamed Atta Challenge quoi tu vois sauf qu'il y a rien qui s'est passé quoi donc bon bref donc le solo je vous montre un peu le solo parce que là je crois qu'il n'y a plus rien à tirer sur cette partie là donc on va cacher ça le mode solo est-ce que j'ai des images du mode solo pourquoi il ne se déclenche pas allo mode solo où es-tu bon j'ai des images l'arrêtable mec ah ouais je t'ai chaud patate bon je sais pas pourquoi ça ne se lance pas mode solo si c'est bon donc le mode solo on a une escouade une escouade internationale multiculturelle et multisexe donc voilà c'est on est quand même en 1945 donc dans la même une équipe alors c'est pas pour évidemment vous connaissez j'ai même pas besoin de me justifier mais c'est juste en termes d'acuité historique une équipe spéciale menée par une personne de couleur dans lequel il y a une femme et qui mélange des américains des australiens des anglais et des russes j'ai pour ma part un peu de mal à croire à ça il y a une seule femme il y a une femme russe il y a un australien un anglais un américain et un anglais d'origine africaine qui est le chef des squads après à leur décharge là je joue justement ce chef des squads ils sont bien écrits ils sont crédibles etc il n'y a pas de soucis la mise en scène Call of Duty ils savent y faire c'est juste que donc l'histoire se passe en 1945 à la toute fin de la guerre et donc on doit en apprendre plus sur le projet Phoenix un projet secret des nazis donc je ne peux pas vous spoiler ce que c'est parce que je n'en suis toujours pas je pense que je vais être déçu moi je m'attends des soucoupes volantes et tout mais je pense que je vais être déçu et donc cette escouade va se faire rapidement en tricard et donc les personnages vont se remémorer comment ils en sont remémorer des grands moments qu'ils ont vécu pendant cette guerre donc là on vit le passage du chef des squads dont j'ai oublié déjà le prénom si tu avais un prénom russe la russe je me rappelle très bien elle s'appelle Paulina mais lui je ne me rappelle pas et du coup donc là on est par exemple on est en Normandie ouais voilà en Normandie la veille du débarquement enfin je pense que c'est en Normandie le nord de la France et donc vous voyez il y a quelques composantes d'infiltration alors là je pensais que c'était mes potes parce qu'il y avait l'objectif et donc moi je cours vers eux bêtement et vous voyez regardez cet IA incroyable d'ennemi qui je fonce vers lui et lui je ne sais pas il va cuire des champignons sur le côté donc bon en fait ce call of duty on est sur la seconde guerre mondiale le parti pris de faire la fin de la guerre c'était pas mal mais au final on va revivre plein d'événements marquants après avec Paulina c'est Stalingrad donc c'est cool mais gros bémol sur plusieurs points c'est que la seconde guerre mondiale déjà qu'on le fait 30 fois à l'école et qu'en jeu vidéo pour les plus anciens qui ont fait les Medals of Honor et les Call of Duty 1, 2, 3 plus le World War 2 plus le World at War ça commence à faire beaucoup d'épisodes sur la seconde guerre mondiale et donc le cadre est un peu flemmard et puis on a cette réalisation qui est à mon sens bien en deçà des épisodes qu'on a pu voir depuis World War 2 à savoir Modern Warfare Reboot et Cold War surtout Cold War qui avait une espèce de patine assez belle dans le mode solo avec des beaux moments de raytracing notamment dans le QG du KGB je crois ou au Kremlin je sais plus ouais c'est au Kremlin donc ouais c'était au Kremlin c'est ça avec des jolis marbres etc donc oui pardon j'étais mute c'était ça c'était ça et surtout ce que je ne comprends pas dans la licence Call of Duty et ça c'est le gros problème d'avoir 3 studios et 3 studios qui ont l'air de pas vraiment communiquer ensemble c'est qu'il y avait des ajouts de gameplay dans dans les déjà dans le premier modèle dans le dans le World War 2 le précédent jeu de Sledgehammer il y avait des ajouts de gameplay alors je suis pas au bout mais il y avait un peu des trucs d'infiltration genre là pour pas pour pas se faire détecter il fallait rester accroupir vous allez le voir mais c'est pas ouf du tout dans Modern Warfare il y avait quand même un dynamisme etc qui était assez intéressant et dans et dans le le précédent jeu il y avait des choix la campagne de Black Op ça amenait quelques trucs sympathiques et là en fait on a vraiment l'impression de retourner à l'époque un peu maudite sur PS4 Xbox 360 des Infinite Warfare je sais pas vous voyez tous ces épisodes là qui ne marquaient pas vraiment avec ou globalement on a l'impression c'est du déjà joué du déjà vu et esthétiquement en plus c'est pas moche mais clairement c'est loin des standards actuels et je le trouve moins beau que l'épisode de l'an dernier personnellement voilà donc on a une campagne solo avec un espèce de c'est bizarre moi j'ai eu des avis de joueurs donc c'est pas des avis de presse j'en ai pas lu sur le jeu parce que là pendant que tu faisais le test j'ai téléchargé le jeu tu vois ça m'a donné envie de me faire mon propre avis mais j'ai des joueurs donc des avis de joueurs qui m'ont dit que c'était le jeu est une claque graphique après c'est pas des références c'est pas ce que je suis en train de dire franchement moi je sais pas et honnêtement je te fais complètement confiance regarde juste les images de gameplay qu'il a diffusé franchement le jeu est pas dégueulasse non 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 mais de là à dire l'herbe là elle est mal foutue la distance d'affichage elle est pas ouf les textures sont un peu grossières de végétation ça fait très plat après t'as des gens qui vont te dire que Dunring c'est un jeu PS3 ouais non mais bon il y a aussi une question d'artistique là la direction artistique elle est banale elle fait vraiment même dans les animations dans les textures alors oui des fois comme là il y a des effets un petit peu volumétriques de particules et de lumières qui peuvent être sympas on sent qu'à 2-3 moments ils se lâchent et voilà quand on rentre dans certains intérieurs en fait il y a un vrai décalage entre les textures sur les textures en intérieur peuvent être jolies comme là par exemple avec des beaux effets de lumière et tout là c'est pas mal mais quand on était à l'extérieur l'herbe elle faisait vraiment texture d'herbe générique posée au sol donc et globalement dans sa globalité le jeu n'a pas vraiment de n'a pas de wow effect à aucun moment on va se dire wow alors aucun Call of Duty franchement faut pas me citer moi à part Modern Warfare 2 quand il est sorti aucun Call of Duty n'était une claque graphique ça a jamais été des maîtres étalons en termes de graphisme mais bon c'est vrai que là j'ai l'impression d'un pas moi j'ai l'impression d'un pas en arrière par rapport à l'an dernier mais c'était quand même c'était quand même très bien réalisé en termes de rythme c'était vraiment un bon gros blockbuster la campagne oui là c'est un peu pareil le problème c'est que est-ce qu'on peut encore faire des blockbusters sur la seconde guerre mondiale je suis d'accord avec toi le setting ne me dit rien non mais on l'a tellement fait plus original tu vois là je vois dans le chat bon alors tu vas me dire c'est un parti pris parce que c'est ma chérie qui le dit mais elle dit ouais moi j'aimerais bien voir un Call of guerre de sécession bah ouais ça pourrait être intéressant mais ça pourrait être hyper intéressant tu vois avec le parti pris des nordistes des sudistes et avec les pauvres indiens qui sont au milieu qui se font niquer la gueule de tous les côtés et ça pourrait ça amènerait un peu de changement ça c'est clair et puis forcément tu seras obligé dans le gameplay de t'adapter tu vois parce que techniquement les armes de l'époque sont forcément pas celles même de la seconde guerre mondiale donc t'es obligé aussi de repenser un peu le gameplay tu vois tu peux pas faire un mec qui arrive avec un fusil amoussé à tirer un balle ou un balle de suite ça existe pas parce que là j'ai l'impression aussi qu'il y a un armement qui a une patine ancienne et putain le mec lui a tiré 10 balles il se relève comme un zombie une patine ancienne et qui a un feeling très moderne alors après ça dynamise le gameplay mais bon on y perd un peu en immersion c'est sûr ils ont pas fait la première guerre mondiale on pourrait faire un autre jeu au Vietnam un autre jeu pendant enfin d'autres jeux pendant la guerre froide le Vietnam ils le feront pas ils ont perdu la guerre non ils l'avaient fait avec avec Black Ops oui c'était un peu un petit peu c'était voilà non mais ils nous arrangent un peu l'histoire ou alors tu le ferais vraiment du point de vue vietnamien à 100% ouais ou alors d'autres tu sais des conflits l'Afghanistan l'Afghanistan ouais ou des conflits où les américains on va pas parler de guerre mais où les américains ont été présents et ça c'est pas ce qui manque les conflits où les américains sont partout s'incrusent dans toutes les guerres possibles et inimaginables ah il y a du pétrole bon bah finalement ça va nous intéresser donc finalement vous êtes méchant et nous on est gentil donc exactement c'est liberté immuable c'est pas ça le nom des opérations c'était viande à l'âle et pétrole en baissère comme disait Médine bon bref donc c'est voilà vous voyez le jeu vous voyez les images à l'écran c'est pas loin d'être moche mais si on me dit que ça tourne sur une PS4 je suis pas là en train de me dire waouh c'est magnifique pour de la PS4 pour moi ça c'est clairement un jeu si on enlève 2-3 effets de particules c'est clairement un jeu PS4 alors j'adore les ennemis dans ce jeu il y a alors je joue en mode on va dire le mode difficulté normal comme d'hab mais l'IA adore genre se prendre des grenades ils adorent ça d'ailleurs que des fois je balance une grenade ils vont se précipiter dessus je me demande s'il y a pas des gâteaux BN scotché sur la grenade oh putain le goûter et tout parce que c'est sérieux les mecs ils sont c'est un ravitaillement quoi ravitaillement donc donc voilà bon il y a quelques dialogues sympas après comme on est un peu le boss des fois on doit donner des ordres il y a des zones c'est des grands couloirs comme d'habitude évidemment avec Call of Duty mais on peut passer à droite à gauche ou au milieu et on va plutôt demander à nos potes tenez tapez attaquer le front gauche comme ça on peut s'incruster par la gauche mais il y a vraiment rien de rien de fou je crois que j'ai là justement donc là je leur ai dit d'attaquer une certaine position donc je les suis attention on joue pas avec l'armée allemande on a fait du carjacking on a fait un GTA sur les tanks du tankjacking on a fait donc on leur a mis à l'amende les tanks alors ce qui est dingue c'est que cette séquence on est vraiment sur les falaises je sais pas si c'est la Normandie parce que la ville qui était citée je la connaissais pas honte à ma géographie alors maintenant les citations avant c'était des grands hommes et là c'est des citations d'Arthur Kingsley qui est le chef d'équipe donc en fait ils ont gardé le concept de citations mais ils se sont inventés des propres citations dites par le comme si c'était un grand homme le mec tu vois voilà on voit attaquer voilà attaquer vous voyez le nombre d'allemands qu'il y a nous on est en sous nombre et c'est pas grave on va il y en a qui sont tombés il y avait même pas de balle ils sont tombés il y en a je suspecte qu'ils fassent le mort là bas au fond allons vérifier donc voilà vous voyez un graphiquement moi je la texture de la truc elle est pas belle le char vraiment la texture des textures sur le char elles sont est-ce qu'on a des modes qualité perf ? non non chez Call of Duty ça a toujours été 60 fps depuis toujours un Call of Duty donc voilà je vais laisser un peu tourner pour faire la conclusion à moins que j'ai peut-être un autre gameplay où je joue ultra skillet je me demande je sais pas je vais voir peut-être pas en fait donc peut-être pas ah si si dans le mode multi je crois que j'avais une autre partie qui était il y a Fred qui demande si le fait que ça s'accade c'est dû à l'enregistrement ou c'est dans le jeu ? ah c'est peut-être dû au streaming en fait parce que parce que moi chez moi ça s'accade pas donc c'est sûrement le streaming qui on a déjà eu ce problème voilà donc on a déjà eu ce problème là je vais faire voilà je vais faire une bonne série là aussi je crois je vais faire une bonne série là j'ai choisi mes moments donc là je vais me faire non ouais je vais faire une bonne série là je vais faire une bonne série 1, 2 là je crois elle est encore mieux que celle d'avant je crois donc 3 regardez ça y est regardez ce skill vous pouvez comme ça vous pouvez ah ouais non presque j'étais presque ah non mais j'étais déjà j'étais déjà sur ma série de 24 ouais t'es quand même premier du coup on te pardonne toutes les balles que tu mets à côté ouais 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 voilà mais c'est parce que on est dans le stress quoi ah bah c'est la guerre c'est la guerre ah bah tiens je me permets de réagir au chat là pendant ce petit moment de flottement il y a Maître Bacquet qui dit à quand le iMac M1 Yannick je sais pas non mais en fait il n'y a pas le choix maintenant je sais en fait j'ai vu sur le site j'ai pas le choix du tout en fait donc j'ai regardé c'est à dire que c'est ou le modèle haut de gamme ou rien parce que le modèle entre guillemets bas de gamme t'as pas de port USB donc t'as pas de port USB t'as un GPU qui est un peu à la ramasse et t'as moins d'options donc bon en fait moi ce que j'allais dire c'est que les amis c'est pas un appel au don mais moi je sais que le Mac et vous le voyez vous même le Mac de Yannick là il est plus qu'à genoux il est sur les rotules et d'ailleurs c'est pour ça à mon avis que vous avez de la saccade là il a peut-être du mal à gérer le stream etc et du coup comme je l'ai dit c'est pas un appel au don mais il faut voilà si vous voulez soutenir un peu la chaîne des shareplayers bah si vous pouvez vous le permettre vous pouvez aussi enfin ça servira dans le c'est pas pour aller taper des vacances sur une île mexicaine ou quoi que ce soit ça va vraiment être réinvesti dans du matériel ouais c'est pas pour aller sur l'île de Far Cry ça va vraiment être réinvesti dans du matos pour continuer de faire du contenu et vous voyez qu'il fait du contenu régulier depuis maintenant des années 7 ans et c'est vraiment des initiatives à soutenir vraiment merci Mehdi en tout cas pour ce beau discours et merci à Chloé pour ce super don c'est vraiment super gentil énorme c'est super cool GG Chloé merci GG c'est vraiment cool et ouais ouais c'est la question se pose le problème c'est que c'est c'est onéreux et que malheureusement c'est une dépense qui est qui est un peu compliquée parce que je vous ai déjà expliqué que j'ai un animal de compagnie qui est âgé et les vétérinaires dites à vos enfants de faire vétérinaire ou avocat par expérience c'est des métiers qui ça paye bien ça paye bien après elle est gentille mais vétérinaire mais bon c'est un peu c'est un peu néo mes vidéos à la rame parce que merci Tony Boy GG merci à Julien merci les gars franchement vous assurez de ouf c'est super cool alors que là vous voyez mes vidéos c'est pas qu'à rame en fait c'est que c'est qu'en fait souvent comme je comment dire je mine du bitcoin souvent je le laisse miner pendant que je fais mes vidéos et ça utilise tout le CPU et du coup derrière ça a du mal c'est rare maintenant je l'enlève à chaque fois que je lance une vidéo et vite fait pour répondre à Nav Mehdi Café Critique c'est à quelle heure le matin alors je vais répondre à tout le monde là en fait on le faisait tout le temps en direct parce que je suis en vacances j'étais en vacances c'est fini maintenant maintenant les Café Critique ce sera les lundis en direct à 9h il y aura certainement Yannick je vais le tirer un maximum deux fois avec moi et sinon tous les autres jours c'est dès 8h du mat dès 8h du mat parfait là vous voyez encore un skill extraordinaire donc je suis très fier donc je vais vous parler vite fait du multijoueur il y a Julien qui a refus merci Julien c'est vraiment très 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 cool le multijoueur c'est du Call of Duty classique sauf qu'il y a des parties à 6 des parties à 8 des parties à 12 des parties à 14 en tout cas pour les modes match à mort par équipe et de enfin match à mort par équipe et émination confirmée pour le mode domination je suis pas de souvent tombant en domination je crois deux fois et c'était je crois que c'était du 6 contre 6 il y a des nouveaux modes de jeu donc ceux qu'on avait testé en bêta cet été en 2 contre 2 ou 3 contre toi qui est un peu un king of the hill un truc comme ça GG Scythe ah merci à Scythe ah ouais bravo et qui m'envoie un petit pic mais dit le grenouille sur Dark Souls alors pour info hier on a fait un live d'anthologie sur Twitch c'était trop marrant il arrive je suis sur un boss une espèce de gros boss un dragon énervé franchement tu le vois tu paniques mais bon il est facile à taper il s'appelait Eric le dragon et comment dire il t'en voulait Scythe il arrive Scythe il arrive il dit ouais tu vas ça me fait ça me fait plaisir de te voir galérer sur Dark Souls et j'ai pris le message personnellement tu vois là il faut insérer le même de Jordan I took it personally ouais et je tape je tape le boss en no hit genre il me touche pas une fois perfect bravo bravo donc pour ouais il y a aussi un nouveau mode et juste une dernière fois après je te laisse parler il y a Julien qui est aussi membre soutien ah merci la banque et merci à Cécile ma modératrice qui est très gentille pour ce don de 10 euros vous assurez de ouf l'équipe c'est vraiment top donc le multijoueur par contre ne me demandez pas d'acheter le coiffant là si vous posez la question pendant un an je les coupe pas et dans un an ils seront comme ça j'espère que ça sera stylé ça se trouve ça sera dégueulasse et pendant un an je me serai tapé une tête de con pour rien mais bon il faut prendre des risques dans la vie le multijoueur donc il y a un nouveau mode aussi c'est un mode d'escorte donc attention je ne vous parle pas d'aller dans un bar c'est un mode vraiment en fait il y a un point qui se déplace dans la map et vous devez le protéger donc comme d'habitude avec ces modes de jeu là je pense que les maps de call off elles sont vraiment pensées pour le match à mort par équipe et le domination c'est vraiment c'est les modes les plus joués donc on a toujours cette structure à trois passages passage à droite passage à gauche passage au milieu avec point B en plein milieu de la map ça ça bouge pas avec des marques qui tiennent plus en verticalité certaines qui sont plus plus dans la largeur mais globalement on est on est sur des maps des structures très classiques et donc pas tous les modes de jeu ne s'adaptent à ce truc là donc bon j'ai fait une partie de ce machin là j'ai pas été spécialement emballé je pense que c'est mieux quand on joue avec une team ils ont le mérite de proposer quelque chose mais au final on finira tous par jouer un match mort par équipe et de domination bon je vous ai dit il y a le 2 contre 2 le 3 contre 3 moi j'ai pas du tout aimé ça pendant la bêta donc je vais pas vraiment insister mais ça peut amener quelque chose ça met un petit peu de pep c'est ce qui avait été lancé dans Modern Warfare il y a deux ans et le mode zombie là pour l'instant c'est une espèce de prologue et il sera pleinement lancé début décembre en même temps tout comme la nouvelle map de Warzone et il prévoit d'ailleurs dans Warzone une destruction spectaculaire de la map actuelle pour la remplacer par la nouvelle donc voilà bon donc ce call-off du Team Vanguard pas une surprise qu'il l'ait très peu montré pas une surprise que l'embargo des tests tombe le jour de la sortie on peut pas lui reprocher grand chose hormis que c'est un call-off des plus lambda sur la seconde guerre mondiale donc le débat de fond c'est est-ce que cette formule arrive à bout de souffle c'est dommage parce que il y a des trucs intéressants qui ont été faits avec Modern Warfare que moi j'ai saigné que j'ai adoré mais dans le même temps tu vois c'est le problème d'avoir trois équipes et du coup ce que fait une équipe tu dois attendre trois ans avant de retrouver de capitaliser dessus parce que les autres équipes elles sont déjà sur leur projet elles n'ont pas le temps d'intégrer ce que fait les autres je ne sais pas ce que vous en pensez ça marche c'est sûr que c'est toujours compliqué mais en même temps ils sont vraiment oh putain oh là là un don de 100 euros oh putain il porte bien son pseudo trappe énorme là je suis gg mais vraiment merci je ne sais pas quoi dire c'est énorme c'est énorme merci je suis extrêmement touché ça me putain je suis ah putain c'est énorme c'est énorme c'est ouf merci énormément c'est super cool franchement c'est super cool franchement je suis je suis ravi je suis ravi et franchement j'ai hâte de pouvoir changer d'ordi parce que je galère vraiment avec celui-là même pour faire le petit montage que vous avez vu avec brioche la petite vidéo d'attente mon final cut l'ordi il y a un boucan il était bouillant je me suis dit il va exploser et en fait ce que j'aimerais pas honnêtement c'est que mon ordi il pète et de pas pouvoir faire de vidéo pendant deux semaines et tout donc voilà mais c'est vraiment Dave le ouf Zlin c'est vraiment énorme ce que t'as fait merci beaucoup ah ouais là tu mérites le statut de parrain de la chaîne ah ouais 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 bravo Dave le ouf on avait le patron caché de la chaîne non il y a le le voilà donc ouais on verra on verra à Noël on verra ça vraiment malheureusement ma priorité c'est de soigner brioche donc régulièrement mais voilà on met tous 100 euros avant 21h40 n'exagérez pas merci à Christophe et tout c'est c'est la folie c'est la folie si on était sur Twitch là il y aurait eu le train de la hype il faut que Youtube y mette ça franchement vous êtes des monstres les gars vous abîmes enfin Christophe c'est trop gentil merci beaucoup tu nous as eu hâte tu nous as eu hâte exactement donc voilà School of Duty un cru ça vole haut ce soir un cru très classique un cru trop classique un cru c'est pas de la piquette c'est pas du grand vin c'est le vin que ta belle mère ramène tu sais elle a un peu elle est allée au marché U elle a pas voulu mettre tu vois elle a pas pris le vin à 4 euros elle a pas pris le vin à 20 euros elle a pris le vin le vin à 9,99 euros il y en avait une achetée une offerte et on en a gardé une pour elle voilà School of Duty c'est un peu ça tu vois donc Gurkhan qui dit Mehdi a motivé les troupes et tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui a dit mais c'est exactement un appel au don que tu fais c'est vrai c'est vrai je suis désolé mais je le fais pas pour moi je le fais pour Yannick parce que moi je connais sa situation à Yannick que ce soit en termes de enfin avec son matos et sa situation financière et elle est très loin de ce que les trolls veulent faire passer mais j'aimerais bien être donc c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir pour voilà pas faire un appel au don à proprement parler mais de remotiver ouais voilà après c'est sûr qu'il y a que franchement objectivement il y a beaucoup de travail et c'est sûr que le des fois à la fin de l'année on est perdant tu vois au niveau de travail et revenu tu vois c'est sûr que le temps qu'on met moi le temps que j'ai investi sur cette chaîne on fait ça parce qu'on est réellement passionné ouais c'est du bénévolat on est passionné ça permet vous voyez par exemple pour pouvoir faire Forza Horizon 5 comme ça la transition est tout trouvée quelle heure est-il il est au niveau du stream c'est 38 minutes pourquoi je le note là donc voilà regardez il vous fait même un chapitrage et tout quel homme ce Yannick oh là là je m'épouserai moi-même tu vois si je pourrais donc Forza je vais être totalement transparent avec vous Call of du team a été envoyé par l'éditeur donc par Activision donc je remercie Forza 5 alors par contre juste pour finir si vous aimez les Call of foncez parce que le gameplay il est quand même il est de qualité et tout par contre si vous en avez un peu marre avec Call of c'est pas l'épisode qui va vous réconcilier avec la franchise voilà et donc pour Forza j'ai fait une demande à l'agence qui s'occupe de Xbox et ça fait plusieurs jours et j'ai toujours pas eu de réponse malgré l'aide très très gentille de de Ina Gilbert la patronne de Xbox donc voilà donc j'ai acheté le pack premium j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande et j'ai pu jouer depuis depuis jeudi midi à Forza Horizon 5 mais c'est vrai que voilà c'est un petit peu non j'ai pas de Tipeee ou de Utip c'est sûr peut-être que j'y penserai peut-être mais voilà donc voilà donc j'ai pu jouer à Forza Horizon 5 depuis qu'est-ce que tu manges Mehdi là putain moi je suis j'ai mangé des des épinards et du poulet c'est pas juste alors moi j'ai mangé des pâtes avec de la crème à la truffe oh là là vous faites plaisir vous faites plaisir les gars préparé par Chloé ou par toi même j'avoue ni par l'un ni par l'autre mais c'était resto ah bah c'est pas mal ça vaut mieux c'est sûr d'être fin de semaine il faut se faire plaisir bah voilà tu vois je n'entends pas je n'entends pas ces choses là c'est moi j'ai pas à cause de ma galère j'ai pas mangé de la journée du coup là c'est vrai que je mange un méga burger de Géladal c'est un peu c'est une imitation du Big Mac c'est bon Géladal ou pas ? franchement c'est pas mal j'ai vu la pub d'en valider au début je pensais que c'était une blague en fait non non c'est pas mal je me suis dit il y en a partout ici en région parisienne ouais non mais c'est bien c'est bien la restauration rapide c'est sûr que il faudrait qu'il y ait de la restauration rapide genre bio clean healthy et tout je sais pas si ça existe mais c'est peut-être un concept Forza Horizon 5 donc voilà donc sponsorisé par la chaîne donc merci à vous Forza Horizon 5 c'est le cinquième épisode de Forza Horizon comme son nom l'indique et il fait suite en fait c'est le premier Forza sur qui sort avec une optimisation série X même si Forza Horizon 4 le faisait un petit peu aussi et il a pour lourde mission de porter la Xbox Rx on peut dire que c'est pousse 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 ouais je veux juste rajouter un truc j'étais en train de manger excuse moi vous voyez Forza Horizon 5 Yannick il a le Game Pass il arrive c'est quoi mardi sur le Game Pass ouais et justement pour pouvoir vous en parler il est parti l'acheter enfin acheter la version premium pour pouvoir y jouer en accès anticipé et il aurait pu s'en passer parce qu'il aurait le jeu mardi et vous en aurait parlé mardi il y aurait eu autant de vues enfin il n'a pas d'intérêt à faire autre que ouais c'est clair c'est clair que vous en parler vous tenir informé donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous faites des dons sur cette chaîne c'est vraiment pas pour autre chose que la qualité que vous aurez après le contenu que vous aurez après voilà excuse moi non parce que je voulais vraiment en fait informer les gens sur Forza avant la sortie sur le Game Pass alors parce que bon il y en a qui me diront il est sur le Game Pass ça coûte rien mais un abonnement Game Pass ça coûte de l'argent il y a peut-être des gens qui sont suspendus à l'achat d'une Xbox pour clairement d'un gros achat pour faire un pour faire un selon ce qu'on pourrait dire sur ce jeu ou non et donc on avait je pense que d'ailleurs je pense que c'est la première Samagaga toi qui toi qui es un féru de Xbox entre autres tu es féru de tout mais tu es officier chez Xbox Squad notamment c'est la première grosse cartouche de la Xbox Series X non ? après Flight Simulator ouais mais alors Flight Simulator lui c'était vraiment c'est vraiment un jeu de niche très particulier un jeu de niche qui peut se vendre au grand public c'est un délire ouais c'est sûr mais ça ne va pas autant parler qu'un jeu de bagnole un jeu de bagnole c'est quand même plus universel en plus quand tu as un jeu plutôt typé arcade avec une prise en main immédiate tu vois tu n'as pas besoin d'être un pro de la Simu tu t'en fous tu prends ta manette en deux secondes tu joues tu es content tu arrives à faire tes courses tu te balades dans le monde et tout donc c'est vrai que c'est la cet aspect là c'est vraiment le premier gros jeu qui arrive sur Xbox Series c'est pas trop tôt certains diront à juste titre mais il faut dire que voilà ils ont répondu présent le jeu alors moi je l'ai testé aussi un petit peu là ce soir en rentrant du boulot alors toi tu l'as plus testé donc tu auras une meilleure perspective Medi l'a très bien testé en plus sur tous les supports Medi voilà donc encore mieux mais déjà je trouve que le jeu et pourtant le 4 c'est un open world qui est gigantesque mais celui-ci je sais pas tu vois le peu de temps que j'ai joué j'ai l'impression que tout a été démultiplié t'as des panoramas complètement ouf je trouve que là pour le coup ça va encore plus loin que le 4 bien sûr la sensation elle est peut-être encore un peu plus arcade que le 4 en tous les cas enfin ça m'a paru alors après c'est pareil là j'ai pas commencé à trifouiller dans les réglages c'est pour enlever les assistances à la conduite et tout ça donc après avoir tout ça tu vois mais de facto là quand tu prends le jeu que tu le lances j'ai l'impression qu'il est peut-être même un petit peu plus arcade encore qu'auparavant et visuellement c'est une dinguerie et l'intro l'intro m'a scotché alors déjà celle du 4 elle était assez ouf mais alors celle-là elle est encore au-dessus en plus la transition se fait de façon transparente tu vois que dalle et à un moment donné tu te rends compte ah merde en fait j'ai la manette je suis en train de jouer non franchement c'est une dinguerie c'est une dinguerie et c'est aussi la preuve qu'un jeu cross-gen peut quand même être magnifique sur toutes les consoles sur lesquelles il sort parce que tu le regardes même sur Xbox One à son échelle il est quand même ultra propre ouais ouais mais ça ça montre vraiment que Playground Games c'est un développeur qui va prendre énormément d'ampleur et on a énormément hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la licence Fable franchement Fable pour parler de la France alors Mehdi lui nous a fait un très bon test sur le café critique ça donc j'ai pas son retour image parce que j'ai je sais pas s'il est encore en train de manger ou pas non je suis là c'est bon du coup Mehdi donc tu étais le seul à ma connaissance en France en tout cas à noter quelque chose que l'on peut peut-être voir à l'écran à certains moments c'est à dire que le jeu te propose un mode 30 fps 4k avec reflet végétation etc et un mode 60 fps 4k également mais avec moins de végétation et surtout on peut le voir malheureusement et ça c'est un petit peu la déception parce que quand tu m'en as parlé tiens c'est bizarre personne d'autre n'en a parlé mais bon j'ai quand même toute confiance en l'avis de Mehdi je me suis dit ah peut-être qu'il est un peu tâtillon mais c'est vrai qu'à certains moments à certains endroits il y a du gros popping de végétation alors certes c'est souvent à la périphérie de l'écran donc quand on conduit on s'en rend pas compte merci à Koveras91 je vous souhaite plein de succès de réussite en espérant que tout se passe au mieux pour vous merci infiniment on l'espère aussi santé, bonheur le reste on va se débrouiller et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de popping de végétation en mode performance qui est pourtant le mode qu'on ne peut que recommander pour un jeu de voiture 30 fps c'est vrai que c'est un petit peu light alors Mehdi parle nous un petit peu des différentes versions toi qui es un gros un gros Tegos on peut le dire ouais complètement on peut en parler alors moi pour le coup sur Forza Horizon 5 je l'ai depuis un moment j'ai joué plusieurs jours avant la sortie même de l'accès anticipé du coup j'en ai proposé le test sur IGN France et en Café Critics comme le disait Yannick et en termes techniques moi j'ai pu le tester sur Xbox Series S Xbox Series X et PC on voit ton nom c'est bien c'est des captures on le précise c'est des captures Xbox Series X d'ailleurs tout à fait ça c'est des captures Xbox Series X ouais et j'ai testé chacun des modes chacun des modes de qualité enfin des modes graphiques proposés donc mode qualité mode perf sur chacune des consoles et sur PC j'ai testé plein de résolutions bien évidemment encore une fois la version PC et la version REN si vous avez un bon gros PC ça tournera il n'y aura pas de meilleure version que ça je me suis même surpris à mettre à genoux un PC avec une grosse RTX 3090 parce que quand je mets la résolution en 5K donc en ultra wide avec tout au max sans aucune concession j'atteins difficilement les 60 FPS donc voilà ça s'est dit c'est tellement beau ça prouve la richesse du jeu voilà c'est tellement beau c'est la première fois que ça marche c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté une carte graphique au prix aussi déraisonnable c'était pour ne plus avoir à faire de concession tu vois dans les presets je ne m'amuse pas je mets tout au max et là Forza Horizon 5 en 5K quand je joue en 4K ça va 60 FPS ça ne bouge pas en 5K j'ai des chutes ça tombe entre 40 et 60 donc voilà c'est dire la prouesse graphique de ce jeu c'est vraiment bluffant après sur les consoles quand on remet en contexte quand on on se rappelle que c'est sur du hardware de 500 euros que ça tourne ou du hardware de 300 euros donc respectivement Xbox Series X et Xbox Series S vous l'aurez compris là aussi c'est bluffant c'est un truc de fou d'avoir une telle qualité graphique moi par exemple la version Series S j'en crois toujours pas à mes yeux comment ils arrivent à faire tourner un jeu comme ça parle nous de la version Series S parle nous de cette version Series S ouais parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui j'ai été tagué par un gars qui dit oui tout le monde teste le jeu et personne ne parle de la version Series S alors que j'en ai parlé dans mon test donc les gars avant de se plaindre il faut aller lire les tests mais on va en parler tout de suite la version Series S elle propose deux modes comme la Series X donc qualité performance et la comment dire la résolution qui est visée sur Series S actuellement c'est 1080p dans les deux modes comme Yannick l'explique souvent vraiment le gain en qualité il est là mais le gain en qualité si tu le mets en perspective via la perte de ressources que ça demande passer en 4K ça ne vaut pas le coup vraiment avoir un bon jeu en 1080p c'est mieux qu'un jeu qui n'est pas solide techniquement en 4K et ce gain le gain de ressources entre les deux résolutions visées il est énorme et du coup ce parti pris pour la Xbox Series S de taper du 1080p et pas du 1440p parce qu'elle est capable de faire de la 2K pour l'instant elle ne le tape pas on a eu des échanges j'ai eu la chance d'avoir des échanges avec Microsoft qui m'ont dit que pour Xbox Series S le mode qualité va essayer de taper pour la sortir au 9 novembre la 2K mais pour l'instant tu vois Yannick toi qui as le jeu pareil pour Sama si vous aviez une Xbox Series S ce serait du 1080p dans tous les cas on gagne je peux juste faire un truc mais dis une parenthèse que j'en ai parlé avec quelqu'un que j'ai rencontré sur la chaîne de Pithivier qui s'appelle Nicolas qui est quelqu'un qui est dans le monde du développement depuis je ne sais pas je crois qu'il développe depuis 40 ans c'est vraiment un mec qui a des connaissances techniques hallucinantes je ne sais pas si tu vois qui c'est Sama il est sur le marché si si il bossait chez Delphine Software à l'époque des boutons Racer et compagnie tu confirmes que c'est une tronche en technique imbattable c'est une pointure et donc l'autre soir chez Samara on en a parlé effectivement si vous avez un écran 4K même un 65 pouces au delà de 2 mètres de recul il est très difficile de voir la différence entre de la 4K et vous pouvez la voir mais il faut vraiment passer du temps sur une image fixe etc. pour voir la différence entre la 4K et du 1080p tellement les upscale sont de qualité et le recul forcément fait que donc finalement si vous avez une Xbox Series S et que vous avez suffisamment de recul par rapport à votre écran vous n'allez pas être vraiment pénalisé parce que le jeu continuera de tourner très proprement en 60 FPS et je pense que c'est ça qui était le plus important que le jeu soit fluide en 60 FPS et je sais que ma capture à cause de mon Mac qui est en train de je peux faire cuire un oeuf dessus donc j'espère qu'il ne va pas exploser mais les captures chez moi elles sont ultra fluides et ce jeu il n'y a pas de chute de framerate je pense qu'ils ont Mehdi je pense que tu peux confirmer que c'était finalement le meilleur choix c'était de sacrifier un peu de popping de végétation sur la périphérie des pistes au profit d'un jeu qui est parfaitement fluide avec une résolution stable ouais complètement d'ailleurs en termes de fluidité comme tu l'as dit c'est absolument parfait il y a zéro drop ça descend pas quand c'est en qualité ce sera du 30 FPS t'auras pas 29 en performance ce sera du 60 FPS t'auras pas 59 c'est vraiment loc c'est top et c'est top et comme tu le dis tu l'as précisé tout à l'heure c'est vrai qu'en plus le popping il est plus ou moins présent selon les zones du jeu donc il y a des zones qui seront plus sujettes à ce popping là on le voit très légèrement mais si il faut vraiment ouais bah là on y arrive sur cette zone là d'ailleurs on va y arriver là on est sur l'autoroute on va y arriver et ça va popper un peu plus et puis surtout c'est normal que ça pop là je suis à 360 km heure tu vois donc le jeu il peut pas te charger toute la végétation de toute l'immense map de Forza Horizon 5 tu vois donc plus tu vas aller vite plus tu vas le remarquer paradoxalement je pense que les points d'accroche visuels font que tu que tu le remarques pas trop en fait ouais bah surtout qu'après quand t'es en course tu remarques rien du tout ou même en balade t'es sur ta bagnole tu vois bah en balade ça se voit hop 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 là on voit le popping à fond sur la gauche c'est cette zone là c'est vraiment cette zone là où il y en a le plus vous allez voir là ça va arriver de partout normalement ouais ça pop beaucoup là c'est un peu dérangeant effectivement mais après on n'est pas à l'abri d'un patch peut-être qu'ils proposeront un nouveau mode moi je pensais par exemple la mode ça a été suggéré sur le chat 2k 60 fps avec moins de popping voire même comme certains jeux ps4 le font une résolution dynamique qui peut descendre jusqu'à 1080p pour pouvoir éviter le popping parce que c'est vrai que sur cette zone là c'est il me semble qu'on est déjà sur de la réseau dynamique c'est pas de la 4k fixe c'est pas natif ah d'accord ok il me semble j'ai pas vérifié j'ai pas compté les pixels mais il me semble qu'on est sur du sur de la dynamique mais en fait qui cible tout le temps la 4k et qui l'atteint ah bah voilà il y a Nicolas dont on parlait Nicolas sur le Nicolas Perret sur le chat qu'on salue qu'on salue et que je pense qu'on qu'on fera quelque chose avec Nicolas parce que il est l'autre jour chez Pitivier je buvais ses paroles et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui qui s'y connaisse vraiment qui peut nous aider il a d'ailleurs une chaîne Youtube je vous la partagerai sur Twitter parce que il n'y a que deux vidéos pour l'instant il y a une troisième en préparation et c'est super intéressant j'ai regardé que le début d'une des vidéos pour l'instant mais c'est c'est super intéressant et puis voilà ces interventions chez Pitivier m'ont assez scotché donc voilà bonsoir à tous les arrivants n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez alors la technique c'est bien beau mais en substance force à horizon 5 déjà c'est à grande force pour moi c'est son setting mexicain puisque au contraire de l'Angleterre qui pour moi un peu je vais faire un parallèle avec Assassin's Creed de Valhalla l'Angleterre c'est bien beau mais bon c'était un petit peu ça manquait un petit peu d'endroits iconiques puis bon la conduite à gauche qui est le flemme et tout et là au Mexique on a du volcan là des espèces de steppes qui font très enfin steppes de western avec des cactus etc j'ai pas j'ai pas le terme géographique exact vous ne voudrez pas on a des plages paradisiaques des temples on a de la météo dynamique ainsi que le jour-nuit la map elle est incroyable je sais pas ce que Samar qu'est-ce que tu en penses toi qui as un petit peu joué ah ouais 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 non moi franchement j'ai tout de suite plus été on va dire dans l'ambiance parce que comme tu l'as dit je trouve qu'en Angleterre c'est sympa mais ça manque quand même un petit peu de variété alors que là ils peuvent jouer sur tout un panel de décors et tu le vois très très vite en fait même si bien sûr après il faut le temps de découvrir toute la map parce que voilà elle est énorme il y a beaucoup de choses à faire mais dès le départ t'es mis dans le bain avec des biomes vraiment différents les uns des autres c'est vraiment le mot de 2021 le mot biome personne ne le prononçait avant l'arrivée de Returnal mais je l'aime bien donc je te mets un bon point Samagaga c'est pas un carton jaune c'est un bon point merci bravo pour le mot d'utilisation très bon placement du mot biome applaudissez le chat que tout le monde applaudisse Samagaga tu sais que c'est le mot qui est utilisé officiellement par Playground Games pour parler de Ah ouais d'accord ok il parle de 11 biomes différents oui bah maintenant c'est devenu le c'est le mot à la mode depuis Returnal ouais ça y est c'est ça le biome c'est pas mal je vais essayer de demander aux gens autour de moi qui jouent pas aux jeux vidéo je vais essayer de placer un maximum de fois le mot biome et voir combien de fois on me dit quoi ? bioman Solomon donc ouais il y a plein de biomes différents c'est vrai la plage la montagne les rochers le volcan et les petites villes aussi les petites villes colorées t'as envie de t'arrêter de te prendre un tacos quoi c'est vrai bah non mais je trouve qu'ils ont hyper bien retranscrit le monde parce que quand tu vois quand ils t'expliquent comment ils ont conçu le jeu combien de temps ils sont partis là-bas vraiment sur place au Mexique ils ont même filmé le ciel pendant je sais plus plusieurs jours j'allais en parler il faut toujours en parler de cette anecdote il y a un gars qui a dû être tiré au sort en disant je suis désolé toi tu vas pas aller dans les restos tu vas pas aller sur la plage toi tu vas te planter au sommet pendant la pampa pendant 5 jours et tu vas fixer le ciel et tu vas pas bouger Cécile nous dit que les numériques indiquent une résolution de 2160p native avec anti-aliasing MSAA x2 donc on a la réponse ouais mais ça dépend en quel mode je pense que ça doit être une erreur non mais c'est peut-être en mode qualité et même en qualité je suis pas sûr qu'on soit en natif parce que qualité moi je l'avais lu sur le numérique aussi c'est pour ça parce que même la One X elle est à 30 fps et elle est en 4K native enfin normalement elle est donnée en 4K native il me sent mais bon juste pour vous dire que mon avatar je lui ai déjà fait les cheveux longs en prévision du futur donc j'étais très content d'être ça en tout cas alors peu importe ça défonce la rétine la qualité la qualité la qualité des textures la qualité des effets de particules la qualité et les effets de particules ça fait tout dans ce jeu là tu ressens tu ressens jusqu'à l'humidité d'une zone t'arrives à la ressentir juste en regardant l'écran tu vois c'est ouf et ça tu l'as même sur Xbox Series S d'ailleurs mais du coup avec tous ces presets là qui ont l'air d'être franchement moi je l'ai fait sur PC ça a l'air d'être là je parle juste des presets ça a l'air d'être d'être du niveau de l'ultra sur PC au moins de l'high du high quoi du high de me dire de me dire que c'est en 2160p constant constamment franchement ce serait bah n'acheter plus de PC les gars j'ai une Series X franchement c'est je pense que les 2160p ils sont atteints plein de fois à plein de moments dans le jeu tu crois que c'est dynamique mais qu'on peut avoir des baisses c'est obligatoire pour moi peut-être peut-être qu'il y a des baisses en tout cas les numériques en tout cas dans leur article ils ont été assez on verra si quelqu'un à DigitalFoundry parce que tu sais que pour vérifier une résolution il n'y a pas de secret et ça il y en a peu qui le font donc je ne sais pas si les numériques vont se casser la tête à le faire pour regarder pour vérifier une résolution et bah tu prends une image tu l'affiches sur ta télé et puis tu regardes avec ton oeil parce que le pixel il est natif ou c'est un truc tu vois ce que je veux dire Nicolas nous dit le MSAA le MSAA x2 ça veut dire que c'est en rendu en x2 donc 4K et après anti-liaising avec la réduction donc merci pour la précision manette en main manette en main moi j'ai trouvé que c'était le même feeling que les alors j'avais fait pas mal de forces assets ces derniers jours juste comme ça pour me remettre un peu dans le bain donc forcément on est sur un gameplay beaucoup plus arcade même si on a une batterie enfin une batterie on a les réglettes habituelles contrôle de traction actif ou non contrôle de direction ABS qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin ouais ABS les trajectoires au sol enfin donc on a plein de trucs comme ça plus 9 crans de difficulté me semble-t-il des Drivatar donc c'est cette espèce d'intelligence artificielle simulée par rapport à la conduite des gens dans les différents jeux de course Forza qui est analysée puis qui est retranscrit dans les Drivatar qui reprennent ta liste d'amis ouais moi je joue avec je garde juste j'aime pas jouer avec les vitesses donc je joue en automatique après je disais ah la base bah non en fait parce que moi aussi je suis team automatique bah ouais mais maintenant toutes les voitures elles sont automatiques tu peux faire du manuel ah non moi j'arrive pas j'avais jamais réussi à faire ça je m'embrouille avec les mains tu vois si tu me mets parce qu'en fait si tu me mets un pédalier ouais mais le problème mais le problème c'est que si tu fais du genre si on fait une course je vais te manger Yannick parce que moi toi tu vas changer tes vitesses au début enfin à peine arrivé vers à peine arrivé en sur régime moi je vais pouvoir monter à fond dans les tours et mon accélération elle sera meilleure moi je passe je passe mes vitesses dans le rouge tu vois tu peux le voir d'ailleurs là parce que je suis en comme je suis en oh Guillaume c'est festival ce soir bravo qu'est-ce qui se passe oh t'as encore un petit don oh la 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 oh Lille mais Guillaume t'es fou merci beaucoup Guillaume c'est incroyable c'est moi j'ai compris au début j'ai compris oh la la le Biome mais j'ai pas Guillaume j'ai compris Biome c'est pour ça je lui ai dit qu'est-ce qu'il a ce Biome oh c'est complètement fou merci beaucoup c'est carrément incroyable merci merci je sais pas comment vous remercier c'est vraiment cool franchement c'est top c'est top c'est top je suis c'est génial merci à Pou merci à ceux qui peuvent c'est vraiment on a une communauté vraiment incroyable les communautés partagées parce que je sais qu'il y a souvent les méga chez Mehdi chez Sama tout ça donc c'est je pense qu'on a une bonne petite communauté de gens qui aimant le jeu vidéo et qui aimant les analyses pointues les analyses sincères et merci parce que franchement ça récompense beaucoup de travail moi je passe beaucoup de mon temps libre à jouer à jouer quitte à me coucher tard quitte à plus regarder de série et tout je peux en témoigner c'est pareil pour toi Mehdi franchement on est des grosses bêtes de travail là dessus pour vraiment vous proposer du travail et pas survoler les jeux par exemple Forza Horizon 5 le test quand je le sors à 8h du mat je fais une nuit blanche avant parce que j'estimais ne pas avoir assez d'heures de jeu alors que j'avais quand même beaucoup joué mais à un moment voilà pour moi c'est une responsabilité la démarche que j'ai eu alors évidemment certains jeux s'y prêtent plus ou moins mais par exemple pour les gardiens de la galaxie j'ai tenu à finir le jeu vraiment avant de vous proposer un avis c'est facile de faire et je peux pour certaines fois certains jeux s'y prêtent de faire un let's play découverte où globalement le début du enfin la partie du jeu qu'on va montrer va être assez représentative et c'est bien par contre pour un jeu triple A comme les gardiens de la galaxie qui qui pouvaient dont on pouvait avoir des doutes j'ai préféré aller au bout et j'ai bien fait parce que si je m'étais arrêté même à 5-6 heures de jeu comme certains pour pas les citer j'aurais pu me noyer le jeu sous des superlatifs interminables le jeu est très bon mais quand tu le finis tu te rends compte qu'il y en a un peu trop il est un peu trop long il y a peut-être un peu trop de combat il y a peut-être un peu trop de blabla et ça c'est important de le dire parce que pour certaines personnes ça peut être un peu ça peut être un deal breaker pour les gens surtout qui n'ont pas beaucoup de moyens qui peuvent mettre dans la balance l'achat d'un jeu ou d'un autre donc voilà donc c'est important et donc voilà on essaie vraiment de fournir du boulot de qualité alors moi je vais être honnête j'ai testé depuis deux jours seulement entre guillemets Forza Horizon 5 et j'ai fait du Call of Duty en même temps donc j'ai pas la même expertise que me dit mais j'ai quand même pas mal saigné le jeu toi tu trouves Samac il y a une conduite un peu plus arcade moi je trouvais que c'était un peu comme les autres moi je trouve ou alors je sais pas mais je trouve que c'est un petit peu plus ouais les voitures tu sais je trouve en tous les cas au départ alors après peut-être aussi en changeant de véhicule etc mais quand tu prends c'est quoi là qui te file je sais plus j'ai choisi la Corvette ah moi j'ai choisi elle est belle et je trouve qu'en fait elle tu sais elle a tendance à un peu plus à un peu plus glisser que dans les précédents Forza et du coup en fait avec un feeling un peu plus limite enfin là je mets des gros guillemets quand même mais limite t'as l'impression de faire du drift tout le temps alors tu vas me dire c'est aussi une partie du jeu puisque ça te permet de gagner des points etc mais là même quand entre guillemets quand t'as pas envie je crois que je vois ce que tu veux dire tu sais et du coup en fait je trouve que finalement c'est une aide tu vois parce que même si t'arrives parfois un peu en mode bourrin parce que même si c'est un jeu d'arcade faut quand même utiliser les freins de temps en temps mais que là du coup du fait que la voiture dérape un peu plus j'ai l'impression que du coup ça t'aide un peu plus finalement et c'est pour ça on dirait qu'on accroche moins à l'asphalte alors après je te dis là moi j'ai joué je te dis que ce soir j'ai joué quoi trois quarts d'heure tu vois donc c'est sûrement et encore je te dis trois quarts d'heure c'est même pas sûr mais c'est pas c'est pas forcément représentatif non 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 mais c'est intéressant comme point de vue mais je trouve que tu vois t'as un peu cette sensation là en tous les cas avec cette voiture là alors que dans Forza 4 j'avais des voitures à peu près équivalentes et j'avais enfin j'ai pas le souvenir alors après c'est peut-être la mémoire aussi qui fait défaut mais j'avais pas le souvenir que t'avais exactement ce même type de sensation là Mehdi qu'est-ce que t'en penses alors au niveau des sensations de conduite pour moi Forza a trouvé la formule parfaite parce que tu peux si tu le souhaites avoir une une conduite totalement assistée où justement tu vas pas glisser ta voix va pas glisser parce qu'elle sera toujours ramenée sur les rails et ça en plus c'est pas c'est pas un truc qui est tiré par les cheveux parce que c'est ce type d'aide qu'on a dans les voitures modernes maintenant tu peux plus t'écarter de la route ça freine tout seul s'il y a un obstacle et c'est ce qu'il y a d'ailleurs avec toutes ces aides là et tu peux gérer petit à petit même en suivant un petit peu ton comment dire ton évolution tu peux petit à petit les virer et t'offrir une conduite un peu plus simu pour le coup et moi je trouve que c'est parfait parce qu'en fait ça ravi un peu tous les joueurs et moi comme je le disais je vire quasiment toutes les aides sauf l'ABS parce que sinon ça devient du patinage artistique j'ai besoin de l'ABS donc je le garde mais je vire absolument tout moi ça dépend des bagnoles je regarde si les bagnoles l'ont de série ou non en fait c'est... maintenant tu l'apportes ah ouais c'est vrai qu'il y a des véhicules anciens sinon je l'enlève et du coup moi j'enlève quasiment tout et je me mets en comment dire en manuel et je peux te dire que le plaisir de conduite il est là après il y a un gros plaisir de conduire c'est pas Forza Motorsport on n'est pas sur du ah ouais c'est sûr mais non mais je pense que je vois ce que veut dire Sama c'est à dire que il y a peut-être un effet c'est pas Burnout ouais c'est pas Burnout évidemment mais il y a peut-être un effet un petit peu peut-être un peu flottant pour permettre ce gameplay et surtout ce passage sur toutes les textures du jeu sans que sans que ça soit pénible tu vois ce que je veux dire on peut rouler sur des cailloux sans que ça soit pénible à force on va sentir qu'on n'est pas sur la route mais que ça soit ça soit pas pénible non plus en tout cas on a une grande variété de véhicules ouais vas-y il y a un truc qu'il faut rajouter sur les véhicules et moi c'est le goût gros point fort de ce Forza Horizon 5 par rapport au 4 c'est les bruits mon dieu qu'est-ce qu'ils sont bons ces bruits c'est jouissif de mettre des coups de gaz et puis t'as le pot qui va péter après avec les flammes oh la 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 j'ai eu d'ailleurs mon premier Huawei Effect de Dolby Atmos en jeu vidéo parce que ça a été tellement montré mais une des premières missions comme dans tous les Forza vous faites la course contre un truc là vous faites la course contre un avion et quand l'avion il est passé au dessus de moi j'ai eu des frissons parce que vraiment j'ai entendu grâce à l'Atmos l'avion au dessus donc c'est dingue et petit point technique le jeu de base était en HDR10 le HDR normal les options de réglage étaient mal foutues ça c'est un petit peu un carton jeune moi j'aime bien que les jeux proposent de réglage de HDR assez poussé il y a beaucoup de jeux qui proposent avec des images in game soit vraiment des images représentatives là on n'avait pas vraiment de truc j'étais un peu déçu parce que j'avais du mal à régler l'image étant donné que ma télé et le HDR10 c'est pas le grand amour par contre dès la mise à jour en Dolby Vision là j'ai vu la lumière c'était en Dolby Vision c'est absolument fabuleux en termes l'image elle gagne énormément après dans la structure du jeu Mehdi tu veux moi j'ai j'ai vraiment poncé Forza Horizon 2 et j'ai survolé le 3 et le 4 j'ai peut-être passé un peu plus de temps sur le 4 mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont absolument pas ils ont pas trop pris de risque dans la structure du jeu c'est à dire qu'on retrouve la même structure de jeu que tous les Forza Horizon les plus ou moins les mêmes défis il y a des défis qui sont créés par la communauté je sais pas si ça y était avant ça déjà pas autant voilà pas autant intégrer et tout toi qui a beaucoup plus joué que nous est-ce que tu peux nous et qui a surtout beaucoup plus joué au 4 et au 3 que moi est-ce que tu peux nous dire un peu les nouveautés vraiment de gameplay et de structure de jeu qu'il y a dans ce alors alors le 3 j'y ai pas joué plus que toi parce que j'y ai pas du tout joué j'ai fait l'impasse par contre effectivement j'ai des centaines d'heures de jeu sur le premier le deuxième le quatrième et d'ailleurs on précise il récompense un peu la fidélité de tous les joueurs Forza et pas que Forza Horizon avec Forza Motorsport ils vous donnent un véhicule par jeu joué donc même si vous avez juste lancé le jeu alors moi entre le pack premium et ça j'ai un garage je l'ai déjà waouh quoi tu vas genre ouais et bah justement c'est parfait parce que là je vais pouvoir aussi faire une autre précision par rapport là ta question c'était sur la progression il y a certains j'ai vu j'étais étonné par certaines personnes qui se plaignaient justement de la progression trop rapide entre guillemets du jeu où tu en fait tu pouvais avoir un je sais pas un Lamborghini Aventador dès les premières heures de jeu tu vois bon c'est pas le cas mais moi j'ai pris un Urus rapidement ouais voilà donc tu peux avoir des super voitures et les gens en fait ils sont restés bloqués à l'époque dans le Grand Tourismo où tu étais obligé de commencer pas le principe celle de Forza Motorsport 7 par contre était vraiment chiante et l'autre jour on a voulu jouer avec mon neveu on a joué toute l'après-midi à ça on était bloqués au bout d'un moment parce qu'il y avait des enfin on ne gagnait pas assez de crédit en fait et c'est un peu relou quoi mais pour le coup Forza Horizon ils mettent l'accent sur le put t'as envie d'avoir tout c'est ça c'est le festival c'est la fête fais toi plaisir et tout et du coup c'est tout à fait normal d'avoir des supercars dès le début et après si tu veux aller piloter d'autres véhicules d'autres classes il n'y a rien qui t'en empêche et les cours s'adapteront quand même le petit bémol que j'ai c'est que en tout cas au début du jeu sur les 4-5 premières heures je n'ai pas vu la suite mais des fois tu rentres dans des épreuves et tu choisis ta voiture et tu choisis un peu ce que tu veux comme voiture d'accord et tu peux prendre un buggy un 4x4 une vieille Ford comme tu as là ou tu as Lamborghini Huracan etc et en fait les adversaires vont s'adapter à ça moi j'aurais aimé un peu plus oui c'est toujours ça moi j'aurais aimé un peu plus des épreuves imposées c'est à dire non tu es obligé d'avoir une voiture comme si comme ça sans t'en as certaines oui t'en as certaines ouais ou tu choisis même pas ta voiture ou d'un coup tu changes de bagnole des photos etc mais j'aurais aimé un peu plus de tu vois comme le faisaient certains Forza les vieux Formule 2 en tout cas ou les mêmes certains Motorsport où ben voilà là c'est une course que de vieille Ford etc pour te forcer à conduire différents types de véhicules parce que là clairement tu peux faire une grande partie du jeu avec la même voyole je valide ouais je pense que ça ça gâche un petit peu je trouve le plaisir de conduire des voitures très diversifiées si t'as pas toi même la curiosité merci à Christopher car tout de rentrer dans le programme Moulinex qui est un programme typiquement de soutien mais je vous ai dit que j'essaierai de faire une fois par mois avec modérateur Saïz on va essayer d'organiser une petite soirée une petite heure sur le Discord vocal pour que je puisse communiquer en vocal en direct avec vous donc ouais je suis un petit peu si t'as pas toi même la curiosité de te dire tiens je vais me prendre je vais me prendre une Peugeot 106 je sais même pas s'il y en a dans le jeu pendant un petit moment ben finalement le jeu ne te pousse pas vraiment à la curiosité et même chose pour le tuning ça ça fait plusieurs épisodes que je le reproche à une époque si vous vous rappelez surtout sur Forza 3 et 4 quand tu visais du tuning de bagnole t'étais obligé de rester par exemple sur les courses c'est toujours pareil t'as toujours S A B C D E tu vois un classement comme ça et t'avais des courses où c'était classe imposée la classe A et par exemple ta bagnole la classe A on va dire qu'elle va de 500 à 600 au point de vue des points et à partir de 600 ça passe à la classe S de 6 à 7 etc et ben ta voiture imaginons elle avait 530 et ben moi j'ai essayé sur les Forza 3 ou 4 selon la course tu avais des courses avec plein de virages il fallait de l'accélération de la monter toujours dans la classe A avec des trucs qui favorisaient l'accélération parce qu'en fait le tuning tu devais réfléchir pour ton tuning et ça devenait intéressant là le tuning il est un peu il est un peu inutile parce que les adversaires vont constamment s'adapter à ce que tu fais sur ta bagnole donc c'est un petit peu je trouve que c'est un petit peu dommage en fait tous les adversaires vont être au même niveau tout le temps alors qu'à une époque t'avais des moi même j'avais des bagnoles qui étaient à 550 il y en avait à 580 mais par rapport au tracé que j'avais j'avais mieux tuner ma bagnole plein de petits tracés t'as pas besoin d'avoir une grande vitesse de pointe maximale mais plutôt d'avoir une accélération tu travaillais sur les rapports pour avoir des rapports plutôt courts pour pouvoir vite rapidement accélérer et là je trouve que ça a un peu disparu le tuning est toujours présent les réglages sont toujours présents pour ceux qui aiment vraiment mettre les mains dans le cambouis si vous me permettez l'expression parfaitement adaptée c'est là mais je trouve que c'est de plus en plus gadget je sais pas ce que t'en penses Mehdi et puis ça m'a quelque chose à rajouter après oui bah je suis tout à fait d'accord moi je calcule même plus ça mais je suis tout à fait d'accord c'était un truc qui était hyper hyper immersif t'avais limite l'impression de construire une relation avec ton véhicule je vois un message du chat il faut que je réponde après donc je disais c'est limite t'as une relation avec ton véhicule puisque c'est toi qui l'as parfaitement préparé pour réussir telle course et telle course tu vois et effectivement ça manque un peu et puis au niveau de la progression puisque c'était la question de base effectivement on reste dans des chaussons quand on connait les forzas horizon même si voilà il y a quand même une emphase qui est mise sur cette campagne principale qui est peut-être un petit peu plus scénarisée où tu vas un peu plus aller découvrir des trucs il y a plus de dialogue mais sinon c'est toujours la même chose ils ont changé les trucs maintenant quand tu gagnes des courses tu gagnes des distinctions mais c'est ce qu'on avait avant ça ne s'appelait juste pas des distinctions et ça permettait de lancer les expéditions ils appellent ça pour arriver dans une autre zone et un nouveau championnat donc ouais ça reste la même chose on me demande sur le chat si c'est toujours une ambiance niaise une bande d'ados débiles dans les dialogues complètement ah bah ça oui ça c'est hé t'es venu toi aussi pas trop dur le largage en avion non ça va t'inquiète waouh elle est belle ta caisse montre moi ce qu'elle a dans le ventre ah bah écoute je vais te montrer alors t'accélères pas trop j'espère ouais fais attention et le festival va commencer là là tu vois tout le monde mais vraiment comme si tu vois genre c'est marrant parce qu'il y a des barrières et tout mais genre aucun pays pourrait autoriser une folie pareille tu vois genre notre champion est là et en plus tu peux choisir ton prénom et donc moi ça c'est chouette et il y avait Yannick et il y a Mehdi ouais vraiment il y a tous les prénoms il y en a énormément trop bien quand je lance le jeu elle me dit salut Yannick salut Yannick tout le temps trop bien c'est trop bien c'est excellent et c'est la seule raison pour laquelle je le fais en VF parce qu'en anglais j'aurais pas le Mehdi la VF elle est énorme en fait et c'est rare les jeux on a un Mehdi ouais ouais il y a souvent des Yanis par contre les Yanis en général ils ont oublié que ça existait parce que maintenant il y a 5 personnes par an qui s'appellent Yannick pour de vrai c'est un prénom qui a complètement disparu j'ai un prénom de vieux has been c'est terrible mais bon on est jeune dans la tête ça va et donc juste dans l'entendre salut Yannick tu vois j'ai presque tu vois envie de l'enregistrer et de faire à tout le monde regarder la voix de ma nouvelle meuf et tout tellement tellement c'est cool mais on est vraiment dans les dialogues les mecs ils ont pris vraiment les types les plus les plus nasses possibles je me demande s'ils les ont castés pour ça tu vois alors t'as vraiment l'impression parce que tu dis tout tout ce qui est fait autour du jeu c'est de ce niveau là donc c'est pas une erreur tu vois c'est une volonté de donner le côté là le public de Fast and Furious qui prend ça au premier degré tu vois genre ouais il faudrait le faire en anglais pour voir ce que ça donne j'avais switché c'est vraiment un raté de la VF ou pas j'avais switché en anglais et en fait sur le 4 ça m'avait pas marqué j'avais pas trouvé ça nié outre mesure ouais ils parlaient à la Jones bien sûr mais en France c'est tellement mais tu vois par exemple la voix de la fille qui dit salut Yannick salut Mehdi etc je la trouve bien le ton et l'intonation c'est après par exemple déjà la voix du héros parce que maintenant on peut parler c'est plus un héros muet et on est une star on est déjà une star ouais parce qu'on a fait tous les festivals quand même alors où tu nous emmènes aujourd'hui ça te dit de traverser une petite tempête de sable ouais pourquoi pas je vais prendre ce véhicule allez c'est parti et t'as pas intérêt à y aller mollo dans les virages moi je veux des sensations fortes t'inquiète pas je sais de quoi je parle quoi tu vois genre oh là là et en fait ce qui est tellement dingue c'est qu'au bout d'un moment t'es là tu fais hé j'ai entendu dire j'ai entendu dire qu'il y avait des ruines un peu mystérieuses par ici tu peux m'y emmener ouais ah bah on va rentrer dans la tempête par contre accélère hein parce que moi j'ai quand même envie de mettre à profit ce voyage pour avoir des sensations oh une statue mais elle n'a rien à faire là genre en plus genre maintenant t'as une dimension Indiana Jones où tu découvres des secrets de la mythologie mexicaine genre que personne n'avait jamais découvert ah c'est sûrement cette tempête qui a mis cette tempête qui a déterré cette statue quoi était là et des fois des fois le héros il répond rien en fait l'autre il parle et le mec il répond rien soit ils ont oublié la ligne de dialogue soit c'est pour c'est genre que laisser un silence de malaise mais franchement que serait Forza Horizon sans cette débilité qui est complètement assumée en fait ce côté ouais bah d'ailleurs là je prends deux deux messages dans le chat et Suleyman qui dit pour ce genre de dialogue on lui met 18 sur 20 parce qu'on s'en contrefiche des dialogues dans Forza Horizon sérieux oui c'est pas le coeur du jeu bah oui et puis l'autre l'autre message c'est Stringer Bell qui dit notre perso il parlait oui c'est la nouveauté de Forza Horizon 5 ouais parce que comme j'ai dit ils ont quand même essayé de mettre l'emphase aussi sur l'histoire de Forza Horizon 5 et tu peux choisir tu peux choisir si t'es un homme une femme ou un on bon ok et tu peux choisir d'être un homme qui est une femme une femme qui est un homme et tu peux être une femme homme avec une voix d'homme une voix de femme homme avec une voix de femme donc c'est la peur mais ça je pense que c'est une erreur de traduction le on oui ils voulaient peut-être mettre Yel peut-être oui mais c'est juste que c'est pas encore ouais mais parce qu'en fait ils ont dû se baser sur le mot en anglais tu vois ouais ouais je pense donc tu peux être un personnage non binaire avec des voix d'hommes de femmes donc c'est bien pour ça n'enlève rien à personne c'est que du plus donc voilà c'est 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 l'accessibilité il y a aussi pas mal d'options d'accessibilité me semble-t-il quelques-unes dans Call of Duty je l'ai pas précisé mais il y en a beaucoup aussi Call of Duty a toujours été un peu en avance là-dessus notamment pour les daltoniens depuis plus de 15 ans maintenant ils travaillaient là-dessus ouais et même dans Forza Horizon 5 il y en a beaucoup il y a beaucoup d'options il y en a pas que quelques il y en a beaucoup de façon Microsoft qui font énormément d'efforts et ça c'est vraiment à applaudir parce qu'il y a plein de gens voilà qui d'ailleurs récemment je passe un appel à la communauté avant que j'oublie comme ça comme ça vous allez peut-être pouvoir m'aider à trouver une solution parce que j'ai un abonné j'ai un abonné je vais essayer de retrouver son nom dans les messages j'étais eu tellement de il s'appelle donc si tu m'écoutes enfin si tu me si tu me regardes RM en fait c'est quelqu'un qui est il est malentendant et sourd et il adore nos tweets et il aimerait regarder nos émissions et il aimerait savoir si on pouvait alors avoir un traducteur qui fait le langage des signes en même temps je pense que c'est un peu compliqué je sais pas si c'est possible ou si quelqu'un maîtrise t'as pas se trouvé facilement mais si on peut avoir un sous-titrage facile des émissions parce qu'il me dit le sous-titrage YouTube part en sucette et tout donc si vous avez une solution pour que cette personne là puisse suivre les émissions alors évidemment ça touche une petite minorité mais la personne me l'a demandé sur Twitter et si on peut faire quelque chose ça serait vraiment cool après évidemment il faut que ça soit dans la limite du raisonnable voilà donc voilà j'envoie ça une bouteille à la mer mais en tout cas j'aimerais vraiment qu'un maximum de gens puissent profiter de nos émissions donc voilà j'avais eu à l'époque aussi une personne qui était aveugle et qui m'avait dit qu'elle adorait nos émissions et elle m'avait dit mais j'aimerais trop savoir à quoi vous ressemblez mais j'ai dit je peux te décrire il me dit non j'ai compris que Roman était chauve mais il me dit j'aime bien vous imaginer j'avais trouvé ça très touchant donc je sais plus c'était il y a 3-4 ans au moins donc je sais pas si cette personne nous écoute toujours elle se reconnaîtra on t'embrasse très fort mais voilà donc donc ouais pas mal d'options d'accessibilité globalement le jeu franchement il en met plein la vue il est super fun à jouer il y a un million de trucs à faire il y a plein de secrets à découvrir malgré tout on a toujours envie de battre un record sur les zones de vitesse etc en plus quand t'es ami tu vois toujours les scores de tes potes donc à chaque fois il y a un certain il y a un certain médic il y a toujours 20 ou 10 km en plus que moi je me dis bon il doit y avoir plus de voitures que moi c'est pour ça c'est pas mon ski j'essaye et tout mais globalement la question que j'ai c'est est-ce que Forza Horizon 5 est une killer app pour la Xbox alors je peux me permettre de répondre directement sans filtre comme le café clairement clairement c'en est une moi d'ailleurs je comprends je comprends toujours pas pourquoi Microsoft ne met pas des pubs de Forza Horizon 5 là à la mi-temps des matchs de ligue des champions parce que t'as racheté tes clans c'est pas si t'as vu qu'ils t'as racheté tes clans mais non mais t'as ils ont compris et c'est ce jeu là ils ont tout compris playstation et surtout ce jeu là il est beaucoup plus facilement vendable au grand public qu'un ratchet and clank alors que ratchet and clank il est bien vendable tu vois il est facilement vendable mais tu mets des bagnoles avec des graphismes aussi magnifiques à la mi-temps d'un match de foot alors je veux pas faire dans le cliché mais football bagnoles vous avez compris c'est un rat de marée le lendemain c'est bon après ça peut se comprendre aussi dans le fait qu'il n'y a pas d'Xbox Series X celui qui voit ça qui voit cette pub et que le lendemain il va acheter pas il y a Nicolas sur le chat qui dit j'ai envie d'acheter une Xbox maintenant il faut juste que j'arrive à en trouver une c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver une Xbox qu'une Playstation 5 c'est vraiment dommage parce que tu me confirmeras Asama Phil Spencer avait dit avant la sortie qu'il n'y aurait pas de problème lié à la pandémie ouais mais là il s'est planté il s'est planté bon après il a tellement bien travaillé qu'on va pas lui en vouloir mais bon après ils peuvent vendre le jeu sur la simple sur la simple Xbox Series S parce qu'il tourne magnifiquement bien dessus et elle est plus facilement trouvable cette console là et en plus elle est plus facilement vendable parce que c'est 300 balles tu vois tu fais une pub tu mets pour 300 balles tu as tous ces jeux là dont l'emphase tu mets l'emphase sur Forza Horizon 5 parce que derrière toi tu vends bien sûr le Xbox Game Pass ça y est mais même sans même sans même sans mettre l'accent sur Forza je fais juste une pub pour le Game Pass ouais mais non mais il faut il faut parler de Forza oui évidemment évidemment mais il faut bien marquer que attention en plus il est gratuit si vous êtes abonné au Game Pass tu vois et bien essayer de faire comprendre aux gens que c'était que c'est ta Netflix ta Spotify et ta Game Pass non mais t'as même pas besoin de faire ça j'ai fait le test Yannick sur Forza Horizon 5 ouais j'ai juste snappé tu vois j'ai un groupe de potes qui ils ont tous une console mais ils jouent qu'à FIFA et certains on a tous la même bande de potes ouais voilà des gros fouteux et tout j'ai mis le j'ai juste snappé donc la qualité était dégueulasse c'est snap j'ai snappé un moment où je conduisais sur Forza Horizon 5 tout le monde était choqué ils m'ont dit purée c'est quoi ce jeu on le veut on l'achète est-ce qu'il est sur PS4 non c'est pas sur PS4 les gars c'est sur Xbox et tout le monde le voulait vraiment tout le monde le voulait ouais mais tu vois là tu mets le doigt sur un truc parce que par rapport à la communication d'Xbox le problème c'est que tout vient des Etats-Unis c'est les Etats-Unis qui donnent le budget je sais qui décident donc en fait le problème c'est que pour la France les mecs qu'est-ce qu'ils font comme constat vu des Etats-Unis les mecs ils se disent t'as un marché qui est dominé à 60-70% par Playstation t'as Nintendo qui prend peut-être les 20-25% qui restent en France je suis pas sûr que ça soit en tel rapport je pense que c'est plus c'est plus c'est quand même c'est au moins la moitié au moins la moitié et disons que allez disons que c'est 50-40-10 disons que voilà Playstation et Nintendo c'est entre 80-90% du marché donc à un moment donné combien il faudrait qu'on mette pour aller gratter des parts de marché les mecs vont te dire on va mettre trop d'argent pour gagner quoi 1% de parts de marché bah non moi je suis pas d'accord donc en fait mais si en fait c'est ça en fait ils font ils font le calcul je suis d'accord avec pour gagner 1% et eux du coup ils se disent bon entre guillemets niquer pour niquer parce que tu regardes aux Etats-Unis des pubs Xbox machin t'en attire la régo dans tous les sens mais niquer pour niquer et bah on va faire en fait ce que Mehdi vient de décrire on a un produit qui s'adresse aux gamers on va dire un peu plus hardcore entre guillemets si on peut dire ça comme ça là où Playstation s'adresse aux hardcore gamers s'adresse au grand public s'adresse à tout le monde Xbox ils s'adressent pas au grand public sauf que eux ils vont dire voilà les joueurs qui nous font confiance qui achètent la console ils vont faire la pub pour nous et en fait c'est une espèce de marketing viral quelque part du bouche à oreille ça coûterait trop d'argent sans être sûr d'avoir un retour sur investissement pour gagner quoi peut-être 1% de part de marché pour eux ça serait pas à mon avis je pense qu'ils veulent pas se lancer là-dedans parce que leur coeur de métier c'est pas de vendre des consoles enfin c'est plus de vendre des consoles s'ils étaient en mode Playstation là je te dis que la péniche de la Xbox 360 ils te la ressortiraient ils iraient à fond mais c'est plus leur intérêt enfin c'est plus leur objectif de vendre des consoles donc tu fais un petit peu de bouche à oreille tu proposes des bons jeux et après les gens bah en fait ils vont venir naturellement chez nous parce qu'on aura une offre en béton ouais mais tu vois le problème alors pour comment dire pour faire perdurer la tradition de Roman Sama je te dirais oui et non par rapport à ce que tu viens de dire parce que je suis assez d'accord je suis assez d'accord sur certains points que tu dis moi aussi et par contre pour moi là tu gagnes pas tu gagnes pas 1% enfin 1 point de part de marché parce que parce que là c'est pas Gear 5 que tu vas vendre c'est Forza Horizon 5 et Forza Horizon 5 ça parle au grand public ça va parler au grand public tu vois je te le dis c'est un raz-de-marée oui mais regarde mets-toi dans la peau et en plus mets-toi dans la peau d'un mec qui est sans micro en PlayStation et qui se dit il y a un jeu de bagnole en face qui est sympa mais est-ce que ça va me faire dépenser 500 balles pour ce jeu de bagnole ça fait derrière ouais mais derrière le problème c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière bah si il faut qu'ils en parlent dans la pub bah oui il t'a payé un spot il rajoute 10 secondes et il parle du Game Pass tu parles de Ori tu parles de Flat Simulator et surtout surtout tu vois c'est pas de la niche parce que moi je sais pas si t'avais suivi moi à chaque fois que j'ai montré ce jeu j'ai trois potes qui ont acheté une Xbox ils ont vu le jeu d'avion ils ont halluciné ils ont dit je veux ça et avec Roman depuis que le jeu a été annoncé on s'est dit ça tu le fais tourner dans un magasin les gens s'arrêtent et regardent et j'ai fait l'expérience chez moi à la finale de l'Euro j'ai fait tourner le jeu ma mère était bluffée des gens qui ont pas de quoi oh wow et tout donc t'imagines tu mets ça dans un magasin tu fais un spot où t'as Flight Simulator où t'as Ori où t'as Forza et tout et là moi je suis entièrement d'accord avec ton analyse elle est très pragmatique elle est très très américaine en fait non non moi je suis pas d'accord avec un truc mais moi non plus je suis pas d'accord avec un truc vas-y parce que là tu vois tu te mets à la place tu te mets à la place d'un mec qui a une PS une Playstation et qui doit voir ok il y a ça ne nous fâchons pas ouais non on va pas t'inquiète pas juste là c'est justement le moment d'attaquer le public Playstation parce qu'il y en a pas de PS5 ouais mais il n'y a pas de Xbox Series X non plus ouais mais tu peux le vendre sur de la S tu vois et une fois que tu les as sous ton giron ça y est tu peux vendre du Game Pass et comme tu l'as dit eux ce qu'ils veulent c'est pas vendre du hardware c'est vendre du service et du coup c'est à ce moment là et surtout que il y a plein de gens dans le grand public qui ont tous planifié un nouvel achat de console juste qu'il n'y en a pas mais ils l'ont planifié parce que ça fait 7 ans qu'ils ont la PS4 et à un moment voilà il va falloir changer ils le savent ils attendent tous la PS5 et je sais de quoi je parle parce que je gère une page avec 8000 abonnés où ça veut que des PS5 ils sont comme des fous les gens et je peux te dire que si tu commences à leur rentrer dans la tête qu'il y a aussi une autre console qui propose aussi des jeux excellents et qui est aussi disponible ils vont commencer à se dire bah pourquoi pas ouais mais après regarde par rapport je rajoute juste ce point là après je lâche ta parole par rapport à ce que tu disais sur Microsoft US eux aussi il faut qu'ils revoient leur angle d'attaque parce que la France c'est un des pays où la Xbox se vend le mieux je prends ou même en termes de communication ça marche le mieux parce que je prends un exemple que j'avais déjà donné à Yannick tu prends le nombre d'abonnés sur Twitter il me semble que Xbox France c'est le seul compte localisé donc hors le Xbox américain Xbox original c'est le seul compte localisé donc d'un autre pays qui atteint le million de followers tu vois donc il y a un certain il y a un entrain quand même pour la console pour la marque Xbox en France elle a gagné en sympathie en plus voilà et à un moment donné il faut qu'au States ils se disent il faut qu'on lâche le bif parce que le marketing sur la pub il n'y a rien de mieux en fait ça coûte cher mais il n'y a rien de mieux je vais rajouter un truc c'est que par rapport à ce qu'a dit Sama comme je disais c'est très pragmatique et c'est très c'est très carré c'est une très bonne analyse et c'est l'analyse froide et c'est un constat même plus qu'une analyse de ce que fait Xbox au niveau mondial par contre moi je pense que comme l'a dit Mehdi il n'y a pas 1% à récupérer il y a beaucoup plus et même si c'est que en fait tu es en position de challenger tu dois avoir l'écrou et je suis sûr que tu peux faire une publicité européenne que tu as juste à traduire ensuite donc tu n'as pas non plus à faire une publicité par pays que tu passes à des moments clés où tu achètes des spots de pub par exemple lors de la finale de Ligue des Champions et tu cibles ce truc là pendant les matchs de Champions League ou pendant les pubs pendant la Formule 1 tu connais le public etc et surtout tu mets l'emphase que tu as une console à 300 euros une console à 500 euros et que toutes les deux elles bénéficient d'un catalogue de jeux et là tu en mets plein les mirettes du Flight Simulator du truc tu peux même mettre des images de Starfield tu vois de trucs qui ne sortent pas tout de suite mais pour donner envie tu vois tu peux même montrer des jeux comme 12 minutes tu vois ça va intriguer les gens tu vois et tu dis tout ça pour c'est quoi le prix d'appel du Game Pass je ne l'ai plus en tête parce que c'est moi 9,99 c'est 9,99 pour 9,99 par mois et là tu parles même et après tu mets dans la pub un genre de truc un petit clin d'oeil à la Switch le mec qui va se poser dans son canapé ou son lit et qui sort le xCloud tu vois mais bien sûr il continue sa partie la pub franchement nous on l'a imaginé plusieurs fois et moi je suis persuadé mais j'en mets mes oui mais je pense je pense qu'ils réfléchissent vraiment en termes de retour sur investissement parce qu'aujourd'hui effectivement tu as dit un match de foot tu sais que traditionnellement tu auras plutôt des jeunes un public masculin qui sera peut-être adepte des jeux vidéo et là tu te dis tu peux faire quelque chose parce que tu auras peut-être un retour sur investissement mais si tu passes une pub xbox pendant Joséphine Lange-Gardien c'est quoi ton retour sur investissement on dit pas de passer une pub pendant un jour ouais c'est clair c'est pas à faire oui mais le problème c'est que en fait ils sont obligés de cibler alors on a l'impression qu'ils font pas de pub mais malgré tout ils en font quand même un petit peu t'envoies un peu sur Twitch t'envoies un petit peu à droite à gauche de temps en temps ouais mais ils font de la pub à des gens qui savent déjà en fait donc ouais mais qui savent déjà mais qui n'ont pas forcément et des fois qui savent pas forcément toujours mais pour moi Microsoft ils ont une art en fait pour moi Microsoft ils ont une arme pour cibler un grand public moi je l'ai vu récemment mon frère il voulait s'acheter une console traditionnellement c'était Playstation tu vois et en fait bon au final il a choisi et il a très bien fait la Switch parce que c'est plus pour jouer avec ses enfants qui sont petits mais quand même quand je lui ai parlé entre Xbox il m'a dit il y a FIFA je fais ouais ah ok en fait pour 10 balles par mois comme Netflix si je peux je peux je peux arrêter quand je veux ah mais me dire si je prends pas la Switch je prends celle-là pas la play et c'est à dire qu'en fait le grand public est dans la pub Mehdi il faut montrer très bien que tu peux jouer à Fortnite à Warzone bah oui et en fait moi je suis persuadé que ce je dirais pas le grand public mais le public de la bande de potes de Mehdi ou de ma bande de potes de tous nos potes en fait toutes ces bandes d'amis qui existent en France en Espagne en Italie dans toute l'Europe qui jouent principalement à FIFA à F1 à Call of Duty à Fortnite et qui ne jouent pas on le voit de toute façon dans les chiffres de vente des gros jeux PlayStation que ça n'intéresse qu'un joueur sur 6 un joueur sur 5 donc globalement les gens n'achètent pas PlayStation pour les exclure non mais en tous les cas pas que pour ça c'est sûr mais je pense que nous en France on pâtit vraiment de la part de marché merdique de Xbox face à Nintendo et Sony parce que tu regardes en Angleterre bah là j'ai vu dans le chat et c'est vrai ils sponsorisent l'équipe d'Angleterre de foot je crois même qu'ils sponsorisent aussi je ne sais plus si ce n'est pas aussi un club de première ligue je ne sais pas c'est pas un club de seconde division et en Bundesliga aussi je crois tu vois donc ils font des trucs je crois mais pourquoi parce qu'en Angleterre alors après en Allemagne je ne sais pas mais en Angleterre même si en Allemagne c'est très PC ils ne sont pas leaders ou quoi que ce soit mais en Angleterre ils ont des parts de marché plus importantes que chez nous ils étaient leaders sur la génération PS3 de son petit oui mais là après bon après avec aux Etats-Unis bon après ils sont à la maison mais c'est déraisonnable ce qu'ils font ils mettent des pubs partout alors qu'ils se font tabasser par Sony mais est-ce que les pubs est-ce que les pubs sont bien foutus aussi ça après je ne sais pas la pub idéale on l'a décrite tu vois tu montres la puissance de la machine tu montres du Forza à tomber par terre tu montres du Flight Simulator tu montres les jeux qui vont venir tu montres des petits jeux indés tu montres Ori tu montres FIFA tu montres Call of etc tu mets bien ça pour 9,99€ par mois et puis à la fin tu as le mec il est même pas tu as qu'à le foutre sur une plage tu vois avec son téléphone et tu mets xCloud est intégré tu vois et là tu vois c'est ça la pub qu'il faut faire c'est pas enfin c'est bien de mettre Xbox Xbox ou quoi mais les gens tant que tu n'accroches pas l'oeil avec ça franchement moi je ne pensais pas que Netflix arriverait à avoir un tel succès aujourd'hui à l'époque où c'était dispo en application sur la Wii première du nom etc et en fait Netflix ils ont réussi parce qu'ils font des pubs ils font du bouche à oreille ils ont su tu vois même adapter leur production à un grand public et là Xbox ils ont les cartouches pour toucher non pas l'aménagère de moins ils vont pas aller chasser sur le territoire des gens qui achètent une Switch c'est clair tu vois mon frère on en a parlé mais dis non finalement c'est très bien Mario, Mario Kart Mario Party Luigi's Mansion parfait tu vois il a fait le bon choix donc en achetant une Switch par contre d'aller chasser sur le territoire de la Playstation ils ont et pour moi le challenge quand t'es challenger en plus ils ont du budget tu vois c'est ça et c'est que tu vois tu me parles de retour sur investissement c'est sûrement c'est sûrement leur truc mais en termes de retour sur investissement il y a plein d'investissements qu'ils ont fait où ils auront pas de retour où ils auront un retour sur plus long terme et pour moi il y a clairement au niveau européen un marché il y a des parts de marché à prendre et en fait ils les laissent tomber et ça moi en tant que canaliste et en tant que passionné de marketing parce que c'est mes études et que j'adore tout ce qui est trop marketing j'ai envie de m'arracher les cheveux donc Romain ne pourrait pas dire cette phrase mais là je peux d'autant plus le dire mais ou m'arracher là-bas parce que je me dis merde il y a quelque chose à faire et tu vois ce 10% il peut facilement passer à 20-25 mais surtout que ça à l'époque il pouvait il pouvait pas le faire donc c'était compréhensible qu'il ne le fasse pas à l'époque de la de la Xbox One parce qu'il y avait pas trop d'arguments mais là là t'as vraiment quand je dis y a pas trop d'arguments je dis pas trop d'arguments pour le grand public tu vois parce que pour les grands gamers effectivement par exemple la Xbox One X avoir la console la plus puissante machin et tout c'était quand même un argument mais là avec les bombes qu'ils ont sorties parce que c'était là sur cette fin d'année ça appartient à Xbox ils ont balancé ils ont balancé une série de une série de 90 métas presque c'est incroyable et du coup ils ont ils ont ils ont les arguments pour justement aller chercher de la part de marché partagez le tweet on est quasiment 400 on est 395 ça ferait plaisir qu'on dépasse la barre des 400 mais Forza Horizon 5 c'est pas le jeu le mieux noté de l'année sur Metacritic je me le rendrai 97% j'ai lu ça tout à l'heure vite fait mais j'étais j'étais en train de faire mon j'étais en train de faire mon sport et en train d'apporter du soutien moral à un ami coincé dans des embouteillages donc voilà c'est je crois que j'ai vu passer ça pour moi forcément IGN ils ont mis 10 sur 10 du coup ça monte parce qu'il faut savoir que ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent moi mon test par exemple il est sur Metacritic mais tous les tests sont pondérés et du coup les gros médias pèsent plus ils ont un gros coefficient et quand IGN te met un 10 sur 10 ça monte ça monte parce que IGN c'est le premier média mondial en jeu vidéo du coup ça monte ça monte je pense que Deathloop il doit avoir un très bon très bon score méta aussi parce qu'ils ont eu un 10 sur 10 IGN je vais regarder ou si quelqu'un dans le chat peut regarder il y a Alexandre Lebris qui attend déjà qui fait un nom de 5 euros donc merci énormément Alexandre et qui dit un truc très intéressant ils ont fait de la pub pour Forza Horizon 5 à chaque post publicitaire pendant qu'ils diffusaient les 24 heures du Mans donc ça c'est très bien moi j'étais pas au courant j'ai pas regardé les 24 heures du Mans mais il faut il faut continuer avec les Grands Prix avec les Grands Prix Moto cette année enfin depuis 2 ans je vois qu'il y a autour de moi j'ai l'impression que tout le monde regarde les Grands Prix Moto donc je suis un peu seul à ne pas le regarder les Grands Prix regaillent mon intérêt parce que Verstappen monte parce que Charles Leclerc monte etc donc il faut mettre il faut vraiment mettre le paquet je trouve pour moi même si c'est justifié certainement par un je pense que c'est plus la peur de ne pas avoir le retour sur investissement mais je pense que s'ils font une communication ciblée pour toucher c'est pas les core gamers mais les gamers casu FIFA Call of jeux de bagnole comme ça un peu la caricature du mec qui achète de la majorité du public Playstation en fait il faut dire ce qu'il y a c'est clair que parmi les 120 millions d'acheteurs de PS4 je pense pas qu'il y ait 120 millions de fans d'uncharted on le voit dans les ventes je pense que que la majorité c'est des gens qui achètent qui achètent la Play parce que je pense il y a même des gens qui ne savent pas que la Xbox existe il y a même des gens qui ne connaissent pas cette marque donc il est là il faut te faire connaître il faut te faire connaître il faut pour moi t'es challenger t'as un produit qui défonce t'as une offre qui défonce t'as des jeux qui défonce et ça pour nous les gamers c'est top parce qu'on a 3 consoles qui défoncent mais vraiment qui sont trop cool les 3 consoles ils ont chacune leur proposition on a une perspective d'année 2022 qui va être dingue etc mais putain mais oh montre les montre l'écran moi j'aime bien qu'il y ait de la bagarre en plus la Xbox c'est dans une malgré ces putains de pénurie qui en plus pénalisent plus Xbox que Playstation la Xbox on l'a dit dans l'émission de ne nous fâchons pas avec Samagaga lundi vous pouvez regarder sur la chaîne faites moi monter ça à 2000 vues s'il vous plaît ils ont en plus un meilleur ratio que la Xbox One donc ils sont dans une dynamique de progression etc c'est là qu'il faut lâcher les chevaux c'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux en plus c'est tellement en avance sur Cloud Gaming moi je comprends pas mais bon ouais mais bon après peut-être qu'ils attendent aussi d'avoir un catalogue qui est pourtant déjà bien fourni mais qui est assez distinctif tu vois parce que FIFA Call-Off et tout ça ça tu le trouves partout donc un mec qui veut acheter une Playstation parce que ses potes ils ont une Playstation ou machin le gars il va se dire j'achète mon Call-Off et mon FIFA voilà sur Playstation donc il faut qu'il trouve aussi un moyen d'attirer les gens avec leur propre catalogue et aujourd'hui malgré tout ce qu'on veut enfin même s'il y a des jeux sur Xbox c'est vrai que le catalogue qui peut te faire attirer des joueurs de ton côté il est relativement restreint et même le Game Pass le problème du Game Pass moi je trouve que c'est un super service mais il faut aussi que tu aies des têtes de gondole donc Forza Horizon par exemple c'est une belle tête de gondole Flight Simulator aussi mais il faut qu'il y ait plus de jeux tu vois parce que dedans tu as plein de petites pépites tu sais des petits jeux 1D double A etc qui sont géniaux mais le grand public malheureusement il n'en a rien à carrer donc tu vois c'est ça le truc après il faut il faut que tu aies oui non mais voilà là justement ça c'est bien ça ça va être là là ça va commencer à être sérieusement compétitif tu vois mais après c'est pareil il faut qu'ils enchaînent l'année prochaine tu vois parce que si là ils te sortent Forza et Halo en admettant que Halo soit le jeu on va dire qu'il soit à la hauteur des espérances et qu'il soit vraiment bien mais si après pendant 6 mois tu n'as plus rien tu vois oui moi aussi je pense mais si après pendant 6 mois tu vois si tu as un gros trou tu n'as plus rien pendant 6-8 mois tu vois que tu n'as pas de sortie derrière c'est que le problème enfin le problème c'est qu'ils sont obligés de rattraper un très très gros retard et un déficit d'images monstrueux et que même quand ils vont être au top ça ne va pas être suffisant d'être au top pendant un mois deux mois ou six mois c'est qu'il va falloir l'être pendant plusieurs années et montrer que le système qu'ils ont mis en place c'est un rouleau compresseur comme Sony avec tous les studios qu'ils ont racheté moi j'ai toujours dit que tous ces studios là n'allaient pas pondre tous des chefs-d'oeuvre mais que dans le lot il y aurait forcément des excellents jeux en 2022 il y a quand même Starfield et puis ils ont aussi Deathloop qui arrivera probablement et on sait déjà que c'est une pépite et ce sera Game Pass parce que c'est un studio Microsoft ouais après mes problèmes c'est que c'est vrai qu'entre Halo et Deathloop pardon entre Halo et Starfield je ne sais pas il n'y a pas trop de grosses cartouches de prévues ah t'as le Blade 2 quand même mais on ne sait pas s'il arrive l'année prochaine excusez-moi je pense qu'on va le voir au VGA une petite minute je suis désolé mais je reviens à tout de suite je suis là je suis quasi certain qu'on va le voir au VGA donc on va en savoir là c'est sûr que ce n'est pas le moment de communiquer dessus parce qu'ils ont déjà deux immenses cartouches qui arrivent avec Forza Horizon 5 et Halo Infinite donc ça n'a rien d'en parler tout de suite mais quand Halo Infinite sort il me semble c'est le même jour les VGA ils vont commencer à communiquer sur Hellblade 2 sur peut-être Starfield ouais 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 moi je pense que ouais il y a Scorn etc mais il faut et puis t'as le nouveau joyau de la couronne qui est en train de bosser aussi Playground Games oui bah oui là ils bossent c'est eux maintenant c'est eux les petits c'est le Naughty Dog c'est le Naughty Dog exactement de chez Microsoft ils sont en train de bosser sur Fable je l'ai dit en début d'émission je crois au moment où t'étais pas là mais on a vraiment hâte de voir ce que Fable va donner chez Playground Games alors on sait qu'il sait faire des open world il maîtrise on sait qu'il maîtrise la technique maintenant faire un jeu qui est pas du tout dans ton registre habituel c'est pas facile mais c'est un défi que je sais pas pourquoi je le sens bien je pense qu'ils vont réussir à le relever avec brio je pense que c'est une équipe qui a envie de briller je pense que Microsoft a envie de mettre en avant ses studios je pense qu'ils vont respecter les créateurs c'est ce que j'allais dire je parlais de jouer de la couronne l'avantage aussi c'est que derrière je pense que quand ils demandent un truc à Microsoft ils l'ont du délai supplémentaire ok on est 400 mettez tous le like si vous kiffez l'émission c'est cool justement par exemple on est 80 devs on veut être 400 Microsoft nous aussi ok allez hop on ramène de la ressource et surtout tu sais ils vont garder et quand tu bosses dans ces conditions là ça peut que marcher en fait ouais ouais et par exemple je crois que le mec de chez je sais pas si c'est avec toi mais dit que sur une radio sur un café j'en ai parlé que les mecs de chez Arkane ils étaient contents en fait du rachat parce que ça allait leur enlever vachement de moins de pression et je pense que Microsoft ne va pas dire à Arkane de faire autre chose que du Arkane ils ont s'ils ont Arkane dans leur dosace c'est pour justement ils savent très bien que ça fera pas des cartons mais c'est cette street cred tu vois qui est ultra importante dans le milieu pour ramener des gens en fait mais même le type de jeu c'est ultra important pour eux parce que ça permet d'avoir un catalogue varié et complet sur le Game Pass tu vois bah oui bien sûr et d'avoir des jeux très différents voilà c'est ça il y en a pour tous sur le Game Pass et aussi de l'Arkane oui et je pense qu'Arkane ils sont très soulagés et derrière même Arkane de pouvoir profiter de ce mastodonte qu'est le Game Pass parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'abonnés maintenant combien je sais pas même s'il y en a que deux ça fait plusieurs ouais mais là officiellement c'est 18 à aujourd'hui mais je pense qu'ils ont déjà dépassé ouais 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 officiellement parce que ça date un peu le dernier chiffre officiel mais il me semble qu'il y a eu un chiffre semi-officiel c'est pas 23 d'avril ouais qui montait à 21 ou 23 ouais un peu plus de 20 mais c'était une estime ouais et puis là apparemment sur le dernier trimestre il y a eu une très très forte poussée apparemment soi-disant donc à voir dans tous les cas ce que je voulais dire c'est que même pour Arkane tu vois tu disais qu'ils font des productions qui vont pas se vendre par palette certes mais là en gros leur jeu leur leur superbe jeu ils pourront être joués par potentiellement des millions de joueurs ouais tu vois et puis Arkane un des comment un des créateurs du studio enfin ou en tous les cas un mec qui est à la tête du studio ah oui c'est avec ça j'en ai parlé justement ouais ouais franchement c'est ce qu'il a dit voilà franchement quand Xbox ils ont acheté Bethesda ça nous a fait un bien de ouf parce qu'en fait on avait une épée de Damoclès au dessus de la tête qui a disparu en fait parce que le gars en fait il a fait comprendre grâce à Microsoft maintenant c'est les résultats on s'en fout enfin on s'en branle on peut le dire on s'en fout l'essentiel c'est qu'on peut sortir les jeux qu'on veut exactement ça me fait penser à l'histoire de Ninja sur quand ils l'ont ils l'ont ils l'ont ramené sur Mixer Feux Mixer RIP Ninja il disait pareil parce qu'en fait comme il était il était comment dire établi il avait une chaîne qui était établie c'était le maître de Twitch tu vois et il arrive sur Mixer ses vues elle se divise par deux tu vois et puis il disait et les gens ils le vannaient ils disaient regarde maintenant tu fais 25 000 vues par stream alors qu'avant tu étais à 50 000 ils disaient mais je m'en contrebalance depuis que Microsoft m'a signé j'ai plus à me soucier du bouton sub j'ai plus à vous dire donnez moi de l'argent et tout je suis tranquille je fais mon taf et je suis tranquille je suis payé j'ai pas à me soucier j'ai à me soucier de rien tu vois j'entre dans la stratégie globale de Microsoft je mange bien ça me fait penser un petit peu à ça bah ouais mais d'ailleurs il est devenu quoi Ninja parce que les chiffres de vente sont il est repassé sur Twitch Ninja oui il est repassé sur Twitch ouais je crois bah de toute façon après il avait pas le choix il a mangé 50 millions tu vois il a plus trop ce qui manquait à la Xbox c'est vraiment du stream direct sur Youtube quoi c'est ils ont dit que justement ils planchaient sur une mise à jour pour le stream en général parce qu'aujourd'hui tu peux streamer que sur Twitch on va dire à peu près facilement non ça marche pour eux Youtube ça existe vraiment mais apparemment ils vont essayer de et puis tout ce qui est capture aussi là il y a du boulot parce que franchement si t'as pas une clé USB ou un disque dur derrière c'est la préhistoire limite sur Switch est meilleur donc donc voilà mais globalement Forza pour moi c'est quand même une killer rap parce qu'esthétiquement c'est une baffe parce que le jeu il est cool franchement tu vois c'est le genre de jeu où tu te dis allez encore une course allez encore un truc tu vois quand t'as du mal à lâcher la manette tu te dis bon à 19h j'arrête et à 22h t'as pas bouffé t'es encore devant la console ça prouve que le jeu a d'énormes qualités et ludique en plus d'être un véritable un des plus beaux jeux vidéo peut-être qu'on ait vu esthétiquement parlant je suis tout à fait d'accord et alors là je suis obligé d'en placer une tu me connais Yannick bon c'est une mini là on est sur de la mini niche sur de la niche très restreinte mais l'ultra wide sur ce jeu mon dieu Mr. Ultra Wide j'étais obligé j'étais obligé d'en parler mais franchement je vais donner des noms de méchants à tout le monde tu vois donc j'ai jamais autant joué en vue habitacle et ça pour deux raisons la première c'est le son on en a parlé tout à l'heure la qualité sonore des moteurs parce que le son n'est pas pareil quand t'es en vue habitacle sur tous les Forza que ce moteur sport horizon et sa défense mais là ils ont utilisé du raytracing pour le coup pour le son ouais raytracing audio tout à fait et le comment dire et aussi la deuxième raison c'est l'ultra wide parce que quand t'es en ultra wide t'as l'impression d'être dans la voiture donc toi tu joues que dans le cockpit de toute façon c'est pour moi quand je suis sur PC parce qu'effectivement et ça c'est une grande qualité de Microsoft c'est que tu peux tu peux switcher entre les consoles tu vois j'ai fait Xbox Series X Xbox Series S PC et tu reprends ta partie tranquille tu vois ouais il y a quand même un confort de jeu et puis même quand ce sera moi j'ai pas pu encore le tester parce que c'est pas officiellement sorti mais quand ce sera sur xcloud c'est pareil tu sors ton téléphone ta tablette tu le testes sur xcloud et tu reprends ta partie tout de suite ou tu t'es arrêté c'est ouf on s'est habitué trop vite à ça mais quand tu repasses sur d'autres architectures genre sur Playstation et que ça te manque et que tu vois qu'il n'y en a pas tu comprends tout le boulot qu'il y a derrière chez Microsoft pareil pour la compatibilité et tout bref je t'ai trouvé ton nom de méchant ou ton nom de rappeur américain des années 80 de ultra wide master c'est pas mal tu vois donc de ultra wide master tu vois genre avec un gros médaillon UMM tu vois UWM tu vois donc ça fait très ah mais c'est dommage que l'ultra wide soit hors de prix à ce point et surtout pas comment dire pas du tout géré par les consoles parce que c'est vraiment la base et ouais 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 c'est c'est vrai que ajoutez Mehdi dans vos amis proches sur Whatsapp regardez ces captures et vous avez vous avez vraiment envie d'avoir un PC avec un ultra wide c'est assez dingue donc c'est vraiment un autre monde et ça je pense que malheureusement en termes de jeux vidéo domestiques tant qu'on n'aura pas des casques VR on aura des difficultés à le proposer en fait parce que sur une télé enfin les télés incurvées elles ont fait long feu il y en a plus là c'est terminé ouais ouais mais tu vois même si on avait enfin moi j'ai le moniteur donc même si je branche ma console à mon moniteur c'est la résolution n'est pas prise en charge ouais après c'est tu en fiches parce que c'est c'est nul ça je sais mais je suis obligé Romain n'est pas là faut bien respecter t'as pas géré l'ultra wide sur Death Stranding alors en fait t'as de l'ultra wide c'est pas de l'ultra wide c'est du wide quoi sur Death Stranding par contre t'as deux deux bandes noires qui viennent s'afficher sur la télé parce que la résolution n'est pas gérée par la console et sur Guardian de la Galaxie aussi non ah sur console il y a du wide screen ah non 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 sur PC ah oui sur PC bien sûr mais même Death Stranding il est en wide aussi sur PC c'est le on me demande à voir nos médiscos ton écran c'est le LG Odyssey G9 oh bel bet ouais en plus il est en HDR donc c'est cool il est déjà il le gère de Vision non tu peux appeler Roman pour venir te le régler si vous avez des questions sur les voitures électriques c'est une nouvelle passion de Roman il vous en parlera sûrement donc voilà Nicolas justement dont on parlait tout à l'heure a le même écran donc voilà c'est la base c'est la base c'est un técos est-ce que le chat le chat a des questions sur Forza Horizon 5 et si vous n'avez pas de questions on va passer à Elden Ring donc je laisse une minute à peu près au chat pour voir si vous avez des questions le temps qu'il alors moi je veux juste répondre et troller et Nicolas me comprendra à Stringer Bell qui dit est-ce que c'est un HDMI 2.1 mais le HDMI 2.1 c'est pour les lots c'est pour on laisse ça à la plèbe oh là là c'est l'arrogance longtemps nous ça fait depuis depuis très longtemps qu'on gère c'est gentil avec de très hautes fréquences de rafraîchissement de l'image grâce tout simplement au display port display port c'est la base ok jouer sur un avec un câble HDMI on est où le display on est où les gars moi je fais du je fais du 240 hertz en 5K les mecs en 5K je fais du 240 hertz ça me fait tourner la tête ces chiffres voyons 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 un peu de sérieux un petit peu de sérieux et ce qui me fait marrer en plus c'est que c'est ceux qui vendent des câbles HDMI à 80 balles ah ouais parce qu'en fait moi j'avais vu une étude ceux à 10 balles ça fait la même chose donc vous prenez les Amazon Basics c'est très bien franchement et les plus marrants c'est ceux qui disent est-ce que vous avez un câble HDMI 2.1 parce qu'il n'existe pas c'est clair un câble HDMI ça n'existe pas il y a Super Gorette qui est une question pour Forza l'IA ça donne quoi l'IA elle est basée donc sur la technologie DriveAtar qu'on connait depuis quelques épisodes et donc qui utilise les données de conduite des gens qui jouent à Forza Horizon ou Forza parmi tes amis pour pouvoir ou parmi d'autres joueurs pour pouvoir en fait donner une IA qui va se comporter comme tes amis pourraient potentiellement se comporter et qui dans Forza Horizon 5 je crois qu'il y a 8 ou 9 crans de gestion de difficulté des DriveAtar si j'ai bien compté donc voilà donc tu as une IA qui est quand même plutôt bonne meilleure que dans un grand tourismo ce qui n'est pas très difficile donc après bon ben ça reste des jeux de bagnole et comme en fait tu as toujours ce pote qui joue sa technique dans les virages c'est de foncer sur toi et de couper donc forcément tu as des DriveAtar qui font ça mais ça rend le truc un peu plus réaliste j'avoue que je l'utilise cette technique j'ai pas dit ça au hasard j'ai pas dit ça au hasard j'ai pas dit ça au hasard t'es pas le seul ouais non mais voilà moi j'étais là j'étais en train de conduire tu vois j'essayais de faire tu sais t'as les bonus parce que t'as comme d'habitude t'as des systèmes t'as un million de trucs sympas qui te restent captifs dans le jeu les roulettes les trucs et les points maintenant d'expérience que ceux qu'on gagne en faisant des Drift en allant vite et tout ils se font tu les attribues voiture par voiture donc ça aussi ça te reste un peu captif sur certaines voitures bon bref et moi j'avais ce truc conduite très propre super t'as super conduite propre et tout j'étais super content et là d'un coup bam je me fais rentrer dedans par un type qui me propulse contre le mur je fais wesh il me fait quoi il me passe devant et là je vois quoi Mehdi je ne sais pas ton pseudo Xbox tu vois tranquillement tu vois et derrière qui c'est qui me refait la même romane je fais tiens ça m'étonne même pas tu vois les deux trucs et tout t'avais Sepp Sol qui conduisait tout gentiment devant et tout tu vois et je voyais Mehdi et Romane ils faisaient des dingueries sur la route tu vois genre on aurait dit deux psychopathes c'était c'était assez assez drôle quand même quoi tu vois les deux les deux à craindre les deux à craindre sur la route les deux qui ils s'en foutent ils t'arrachent l'aile ça leur coûte le phare avant mais ils s'en foutent ils t'ont doublé c'est ça avec Forza Horizon c'est qu'on n'est pas sur de la simu sur Forza Motorsport tu fais ça tu pètes une rotule tu pètes tes suspensions sauf si tu mets pas les dégâts mais ça vaut pas le coup tu vois ah ouais je mets tout mais là dans Forza Horizon même si t'as les dégâts faut vraiment y aller à fond pour endommager ton véhicule mais comme ça ça peut te permettre de voir comment jouent tes amis tu vois ceux qui vont te dire ouais je joue propre et tout je respecte tout ça ils l'apegues c'est compagnie j'ai mis 12 points ouais tu vois non mais je parle dans le jeu parce qu'après je rigole même dans le jeu j'ai mis 12 points je suis propre et tu vois les drive à terre tu vois le vrai visage des gens tu vois c'est exactement comme quand tu divorces et que tu vois ton conjoint son vrai visage ah ouais lui il est comme ça mais c'est pareil ah ouais bravo la conduite propre pousse toi pousse toi de là ah mais je vous jure dans mon Forza Roman et Mehdi c'est deux terreurs sur les courses à chaque fois tu vois c'est plutôt simula ouais vas-y jesus returns very soon qui me fait marrer le con j'ai joué avec mon câble hdmi sur mon écran 240 hertz je vais tester le display pour dire ah ouais bah ouais c'est peut-être un peu mieux il a acheté un écran à 1500 balles il a mis un hdmi il était à 60 fps il y a mon ami Alain sur le chat que je salue ainsi que toute sa famille salut Alain en plus tout à l'heure il m'a donné il a dit un truc très gentil sur moi Alain c'est quelqu'un que j'avais rencontré et tout et qui est vraiment adorable lui et sa famille adorables c'est des gens Alain notre rencontre je la garderai toujours au fond du coeur qui me demande c'est plutôt simulation arcade au niveau de la conduite alors le jeu est plutôt un arcade mais tu as les possibilités de réglage font que tu as une expérience sur mesure tu peux avoir limite la voiture qui se conduit toute seule et tu peux enlever toutes les aides et avoir un jeu qui tire vers la simulation sans rentrer dans la simulation pure et dure non plus parce que il y a des degrés après t'en as pour qui même Forza Motorsport c'est pas de la simu parce qu'il ne joue qu'à c'est au Corsa donc chacun son regret d'attente mais globalement tu peux tu peux te faire tu peux tu peux tendre vers la simulation en désactivant toutes les aides sur les voitures voilà donc tu fais bien de le préciser ça c'est bien voilà parce qu'effectivement il y en a qui te disent que Forza Motorsport c'est pas du tout de la simu c'est burn out non 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 pas du tout moi moi j'enlève l'ABS sur certaines bagnoles chauds sur les vieilles sur les tractions américaines ouais de ouf ça fait à la comme dans dans Grand Tourismo avec la Viper quand tu tournais en rond ah ouais on a tous on a tous ce problème tu sais qu'est-ce qui se passe là tu vois genre à l'époque on accélérait avec Croix ah là là qu'il y a que de souvenirs tu te dis c'est pas possible quoi tu vois donc voilà on ressemble tous à Alain Deloine oh là là Barracuda il a le prix Romane de la blague ce soir sur le chat merci à Yannick je te retourne de contribuant ça restera un moment gravé écoute au plaisir de se recroiser une prochaine fois je vous propose messieurs que l'on embraye sur le jeu qui nous a tarté donc on est à 2h08 vite mon carnet de notes où es-tu bah tiens la dernière fois c'était 2h10 donc c'est quasiment pareil hop donc Elden Ring Elden Ring le prochain Elden Ring le prochain qu'est-ce qu'il a fait j'ai montré ça ah ok je suis pas sur la voix ah mais pourquoi montre-tu cette manette je sais pas ouais c'est bizarre c'est très bizarre mais il y a des secrets qui restent qui restent entre les murs Elden Ring on a eu une vidéo de présentation que je vais vous mettre je l'ai mise à l'envers pour éviter de me faire striker la vidéo je vais vous la remettre là tout de suite et pourquoi tu ne t'affiches pas Elden Ring voilà donc vous voyez c'est pas 61 ans c'est bien 16 ans c'est pas un Peggy 61 c'est un Peggy 16 donc voilà donc là on dirait que c'est de l'elfique parce que tout est à l'envers donc c'est c'est un petit peu ce qui est gravé sur l'anneau de Sauron donc voilà donc mais c'est pareil c'est comme le mode miroir dans certains jeux bon messieurs est-ce que en voyant ce trailer vous avez pris une baffe déjà artistique Mehdi une baffe alors attends alors je veux d'abord mettre les choses au clair avant qu'on commence à parler d'Elden Ring effectivement je joue actuellement à Elden Ring voilà c'est la seule chose que je peux dire BAM pour l'instant et tout ce que je vais dire ensuite c'est vraiment une analyse du trailer d'Elden Ring une discussion on va débattre un petit peu de ce qu'on a vu c'est pas un trailer une présentation de gameplay mais c'est absolument rien lié avec avec mes sessions de jeu sur Elden Ring je ne vais pas en parler pas du tout pas maintenant tout ce que je peux vous dire c'est que c'est que j'y joue et voilà c'est tout ça s'arrêtera là tout le reste ça tiendra à de discussion sur des choses qu'on a déjà vues avant voilà il n'y aura absolument rien zéro spoil vraiment rien et tout et je précise encore une dernière fois pour les mauvaises langues parce que j'ai eu des messages de ce genre là de ce genre là pardon qui me disait que enfin on s'est plaint de l'affaire of crime et que finalement j'étais exactement dans la même chose à respecter des NDA machin et tout aucun rapport je précise juste aucun rapport parce que moi pour ce Elden Ring là on est quasiment à 4 mois avant la sortie du jeu et moi je vais pouvoir vous en parler sur IGN France sans aucune contre-indication de la part de Bandai Namco je vais pouvoir vous dire exactement mon ressenti sur le jeu j'ai vraiment il n'y a rien qui m'a dérangé sur le NDA que j'ai signé s'il y avait quelque chose qui me dérangeait je ne l'aurais pas fait et là comme je vous l'ai dit 4 mois avant je vais pouvoir vous faire une preview en vous disant ce n'est pas la preview deux jours avant tu n'as pas le droit de dire imagine ça soit pareil pour IGN où en fait tu fais une preview d'Elden Ring mais l'article il n'y a pas de mots en fait il n'y a pas de mots dans l'article tu vois je n'ai pas le droit et c'est signé tu sais les articles de Julien il n'y a pas de mots si tu veux faire le vrai une vraie image par rapport à ce qui s'est passé c'est qu'en fait je fais un article je ne mets rien moi et par contre je fais un copier-coller d'un communiqué de presse de Bandai Namco et puis je signe quand même cet article Critics ouais non non ça passe bien ok ça passe bien bon ça c'est la bonne comparaison donc voilà maintenant ça c'est fait et maintenant pour répondre à ta question par rapport à ce que j'ai vu du trailer j'ai été époustouflé par la DA d'Elden Ring pour moi elle dépasse même le simple projet de jeu vidéo j'en suis sûr que juste en voyant un petit peu tout le monde toute la comment dire l'application qui a été fait pour la création de ce monde la profondeur de tout ça la profondeur quand on sait aussi les deux bonhommes qui sont à l'origine du lore d'Elden Ring donc Miyazaki et Martin l'auteur de la saga Song of Ice and Fire quel curie c'était sûr qu'il allait faire le coup personne connait il y a que les vrais le mec qui a fait le scénariste de Game of Thrones par les gens normalement le créateur le créateur quand tu sais ça tu comprends enfin ça met la comment dire ça place ça place la DA très haut et puis ce qu'on a vu franchement c'était absolument magnifique enfin on va en parler je pense après de la technique mais voilà au delà de la technique vraiment la direction artistique elle est fabuleuse une des plus belles qu'il m'ait été donné de voir sur la vidéo de Gags il avait noté qu'il lui semblait que les contrastes étaient un peu violents et que peut-être que les mecs qui avaient diffusé la vidéo avaient peut-être étalonné la vidéo après moi je suis sûr que c'est c'est pas le cas je pense c'est vraiment un parti pris artistique après la réflexion de Gags était intéressante mais je pense que c'était un parti pris artistique et en fait ce jeu je l'attendais je l'attendais après avoir fait Demon's Souls mais je l'attendais en me disant bon il y a quand même eu Dark Souls Dark Souls Dark Souls 3 Demon's Souls Bloodborne Sekiro tout ça Demon's Souls remake et là en fait tout ce que j'ai vu il y a tout qui me donne envie de jouer à ce jeu tout c'est genre je on voit tout de suite que ça va être un jeu vidéo d'anthologie je pèse mes mots ça sera à moins d'une catastrophe industrielle attention précédent Cyberpunk mais il y a quand même de grandes chances que ce jeu fasse partie de nos gotis on le voit directement parce que l'ambition qu'il y a derrière tout le nombre de bonnes idées qu'il y a dans ce trailer et on imagine que des idées ils en ont encore sous le coude et puis moi cette direction artistique j'ai trouvé qu'on était quelque chose un petit peu entre la saga des Souls entre le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones et vraiment un univers d'héroïque fantasy qui est un peu moins sombre un peu plus lumineux un monde qui est peut-être sur le point qui tient encore debout mais qui est peut-être sous le point de céder aux ténèbres je suis complètement fan de cette DA on parlera de la technique après qu'est-ce que t'en as pensé Samagaga toi de cette moi franchement même en regardant le stream d'origine qui était pourtant dégueulasse atroce déjà ça te calme sévère parce que comme tu l'as dit la DA elle est somptueuse et enfin tout tout ce qui a trait à l'artistique dans ce jeu est somptueux la DA la musique l'ambiance le monde aussi qu'ils ont créé en plus c'est ça tu vois par exemple alors on va faire une analogie débile mais tu vois moi par exemple dans Halo je trouvais qu'il manquait tu sais ça manquait ce côté organique dans l'open world et bien dans celui-là c'est tout le contraire tu sens le monde vivre tu vois tu sens il y a plein de détails il y a plein de petites choses qui font que et franchement moi je te le dis tu sais les jeux from software j'en ai acheté beaucoup alors que c'est pas du tout ma cam à la base parce que je trouve que les jeux effectivement ils sont hyper exigeants donc ça nécessite des grosses sessions de jeu etc et en fait comme j'ai pas le temps de me consacrer à ça je les achète quand même tu vois je dois être débile un peu mais je les achète quand même je joue tu sais j'y joue tu sais je commence la partie et puis tu sais je me dis on sait jamais c'est un éclair de génie ou machin et puis quand je me fais niquer par le premier petit PNJ de merde je me dis bon bah ok c'est mal barré tu vois mais ceci dit je me suis dit que là pour mes prochaines vacances je vais me mettre à Sekiro c'est mon objectif de l'année c'est peut-être le moins facile c'est peut-être et bah tu vois et bah peut-être que si je réussis celui-là tu vois ne serait-ce qu'à passer le premier boss ça me donnera envie de me remettre sur les Dark Souls et les Demon Souls mais celui-là je peux te conseiller les guides d'Exerve justement pour pour avoir ça aide moi d'ailleurs j'ai suivi la présentation sur le stream d'Exerve que je salue même s'il avait décliné à dernier moment l'invitation vous connaissez l'histoire je salue Exerve et je suis toujours admiratif de son travail et ça m'a vraiment il avait l'air tellement heureux de ce qu'il voyait que ça m'a vraiment fait plaisir de voir on aurait dit un enfant à Noël les images qu'on voit elles sont dingues là on est dans une ambiance automnale avec des créatures immenses on voit qu'on peut s'infiltrer tu as totalement raison Samah on a l'impression d'avoir un monde qui vit un monde qui est organique et honnêtement j'ai pas vu est-ce que vous voulez je finis juste cette phrase j'ai l'impression que pour moi aujourd'hui il y a deux mètres en termes d'open world c'est Breath of the Wild et Red Dead Redemption 2 c'est les deux ils sont intouchables au niveau de l'open world et j'ai l'impression même la certitude que chez From Software ils ont bien regardé ce qu'avait fait Nintendo pour proposer quelque chose d'organique et j'ai l'impression que ce Thelden Ring il va se hisser au niveau de ces deux jeux là je de ce que je vois en tout cas j'ai pas joué j'ai pas touché mais vraiment il a en tout cas ce qu'on voit nous laisse penser nous donne les pistes de se dire tiens ils ont compris qu'est-ce qui rendait un open world intéressant la découverte et tout et puis la direction artistique de la map mais même ça tu vois qui est un truc très basique elle se c'est vrai qu'elle est faite à la main ouais on dirait que c'est fait à la main on dirait un truc artisanal et puis grâce au marqueur tu vas elle est vide ouais c'est ça la map elle est vide en fait c'est à toi de la construire c'est ça c'est toi qui va la construire du coup c'est pas des points d'intérêt tu vas pas aller vers des points d'intérêt c'est toi qui va les créer ces points d'intérêt et ça pousse à l'exploration et puis tu vois au début de la présentation t'arrives dans les trucs là qui remplacent un peu les feux des Dark Souls ou un peu tes checkpoints et là t'as une petite lueur qui te dit suis tel chemin et tout ils ont peut-être joué à Ghost of Tsushima ce genre là c'est ce que j'allais dire ils reprennent ils reprennent une superbe idée de Ghost of Tsushima c'est très bien moi j'aime bien quand l'industrie reprend des bonnes idées je pense que ça ce sera réglable mais vous l'aurez remarqué et d'ailleurs ça a fait un petit débat sur les internets mais la présentation elle avait pas d'attache du coup ça poussait encore plus à l'exploration c'est pas anodin si pendant la présentation ils te le mettent pas en gros ils te montrent que l'exploration a une très grande importance dans le jeu ouais bah ouais et surtout qu'en plus ils te disent t'auras des cavernes des grottes t'auras beaucoup de choses on le voit à l'écran alors ça ça s'appelle les donjons legacy parce que j'ai quelques informations supplémentaires que je peux partager ça exclusive shit exactement les donjons legacy en fait c'est des zones un peu plus fermées qui ressembleront justement à ce qu'on avait avant dans les from software notamment les dark souls notamment voilà exactement et comment dire ces moments là ils seront aussi un peu plus un peu plus corsés tu vois que l'exploration dans la map on va dire principale et le passage entre le monde ouvert et ces donjons legacy là ça se fait en mode enfin c'est seamless quoi c'est bam bam il n'y a pas de chargement et tout c'est c'est dingue et ces donjons ils ont bien précisé dans la ouais vas-y qu'ils regorgeaient de pièges de boss corset etc c'est vraiment l'analyse que ça l'indice que ça donne je pense que le jeu en lui-même sera peut-être un peu moins difficile un peu plus accessible que les anciens souls parce que je pense qu'ils ont envie de ramener un peu plus de monde et regardez moi ce plan absolument incroyable avec ce château ça ça m'a ça m'a mis sur le cul et on le voit dans le personnage qui est beaucoup plus agile qui peut sauter qui peut tomber de certaines hauteurs en prenant moins de dégâts contrairement à ce que certains ont dit ça a été confirmé ensuite Gags l'a dit notamment etc donc il y aura qu'il ne faut pas non plus penser qu'il y aura zéro dégâts de chute c'est pas non plus Immortal Phoenix Rising mais par contre ces segments là de souterrains et de donjons Legacy seront là pour ravir les fans hardcore les ex-serves les ex-serves qui veulent justement du gros challenge à l'ancienne avec des pièges tu vois tu vas marcher la première fois que tu vas marcher dans un endroit mais tu vas te rendre compte que le sol s'effondre et tout et ça j'invente mais c'est sûrement ce qu'ils vont faire pour te pousser justement au die and retry avec des bosses très corsées là où il se qu'il y a dans le monde ouvert je ne dis pas que ça sera facile mais je pense qu'il y aura un peu plus d'ouverture pour permettre un peu plus de joueurs de rentrer dans la formule sans la trahir donc ces donjons Legacy ça sera un peu la street cred absolue de ce Elden Ring je ne sais pas si tu penses pareil Samagaga je pense après le seul problème enfin le seul problème c'est Gags d'ailleurs l'avait très bien dit dans sa vidéo quand tu fais un jeu à couloir tu peux rythmer comme tu veux ouais et avoir justement le enfin amener le joueur là où tu veux là tu maîtrises dans un open world par définition tu ne maîtrises pas oui mais justement ce qu'il y a dans les feux de camp avec l'indication oui mais comme tu n'es pas obligé de la suivre non plus oui mais tu vois ce que je veux dire ça permet quand même de de pouvoir je pense que tu vas quand même suivre un minimum ça va quand même permettre de pouvoir de ça va oui au moins te permettre ça va attends il faut que je prenne ma phrase ça va pouvoir je vais y arriver te permettre ça va pouvoir te permettre de d'avoir justement un un petit guideline pour pouvoir rythmer l'aventure et je pense que naturellement grâce aux effets de caméra ou là vers ceux que le joueur regarde te donner des indications sur là où elle est après libre à toi d'explorer mais c'est le parti pris de l'open world et dans un breath of the wild voilà ça c'est typiquement bâtard ça c'est typiquement souls le mec planqué dans un coin qui te backstab ça j'ai adoré là il y a cette araignée en bas moi j'avais envie qu'il descende j'allais dire t'as du gameplay exclusif il attaque par la droite et dans le gameplay j'ai un gameplay exclusif j'ai un gameplay exclusif mais c'est un Peggy 61 celui-là donc faites gaffe il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le regarder donc c'est bon maman tu peux y aller tranquillement je pense que du coup le jeu sera plus appréciable pour plus de gens parce que t'auras peut-être des passages qui seront toujours on va dire dignes des front software mais le côté open world ça va te permettre aussi de pouvoir respirer un peu plus peut-être oui de respirer un peu plus et de pouvoir profiter entre guillemets un peu plus du jeu quoi tu vois sans te dire putain il y a un mec qui va me tomber sur la gueule il me faut un coup d'épée il me tue quoi là je pense qu'il va te faire un coup d'épée il va te tuer mais en tout cas ce qui est top c'est qu'il y a des joues beaucoup de personnages qui ne sont pas cette espèce de sorcier sorcière avec un chapeau sur la tête on dirait les mecs qui mettaient les bob dans les années 90 tu vois les bob lacosse où ils voyaient rien c'est un peu pareil mais tout dans cette DA donc il n'y a pas que des méchants et d'ailleurs il y a cette espèce d'arbre lumineux au centre de la map qui amène je trouve une touche une grande touche d'espoir il y a ce côté couleur très chaude moi j'ai bien j'ai bien étudié la colorimétrie j'ai fait des études j'ai étudié la colorimétrie la palette la palette de couleurs elle tire voilà il y a vraiment quelque chose on voit le jaune c'est un peu au tonal tu sens que c'est un monde à l'agonie mais qui n'est pas encore complètement mort exactement il y a quelque chose alors je vais juste revenir en arrière sur le truc est-ce que vous voulez justement qu'on parle parce que vous disiez que c'était très intéressant plein de choses étaient intéressantes regardez juste ça à l'écran hop là au retour de la parade parfaite donc ça c'est cool vas-y Mehdi ouais je disais que vous parliez d'intérêt etc mais justement le monde il est très intéressant et très intriguant et je me suis dit est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du lore de ouais bien sûr bien sûr on a tout le temps pour parler de tout ça c'est le plein de résistance de cette émission du coup l'histoire un petit peu d'Elden Ring qui se traduit en français non pas et d'ailleurs j'ai fait une erreur avec Yannick dans le Café Critique c'est pas l'anneau d'Elden mais c'est le cercle d'Elden ok d'accord c'est traduit comme ça donc là encore c'est un cercle de jeu il y a Patrick Bruel non mais justement c'est intriguant et tu peux te poser des questions c'est quoi ce cercle etc et du coup ce qui se passe c'est que ce cercle il est il est cassé comment on ne sait pas en quoi on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce cercle on ne sait pas mais en tout cas c'est cassé et du coup les Tarnished ce qui est traduit non pas en français par les Tarni mais les Sans-Eclats les Sans-Eclats se réveillent pour récupérer ces fragments de ce cercle qui sont tenus par tous les demi-dieux qui serviront de boss en fait et du coup c'est ça ta quête c'est de tuer chaque boss pour récupérer ces fragments du cercle d'Eden et on joue comme ça un sans-éclat et là encore c'est un truc qui est paradoxal avec ce que tu disais Yannick et je trouve ça génial déjà de la part de From Software c'est que la palette des couleurs elle est extrêmement chaude effectivement elle est très colorée alors qu'on parle de Tarnished de Tarnished de sans-éclat et c'est tout le contraire qu'on voit dans le monde d'Elden Ring et je suis sûr qu'on va avoir une réponse à ce truc là tu vois ça fait vraiment partie de la magie des From Software c'est comme dans les Dark Souls puisque je fais en ce moment Dark Souls Remastered il y a un truc qui m'a fait marrer c'est que tu dois récupérer enfin tu peux t'as une mécanique où tu peux récupérer dans Dark Souls de l'humanité et ceux qui te qui te droppent de l'humanité c'est des rats c'est pas des humains que tu tues c'est des rats et ça en dit long tu vois sur un petit peu la vision la vision des choses de From Software et là encore c'est pareil et là c'est gros paradoxe tu vois on est censé être des sans-éclats et le monde il est tout à fait éclatant on l'a tous vu il est éclatant mais on dirait qu'il est en train de perdre son éclat ouais il est un peu au crépuscule du truc quoi ouais c'est un entre-deux et je sais pas c'est un entre-deux je vais vous remontrer ce boss le chara design du boss et du coup je sais pas si je l'ai dit mais on est c'est ça le monde ça s'appelle le monde d'Elden Ring c'est l'entre-terre l'entre-terre donc tu l'as pas dit l'entre-terre je l'avais pas dit bon bah voilà donc voilà en termes de lore ce qu'on a et je pense que Mehdi on en a parlé en off ou non on en a parlé dans ton café critics pardon qui est dispo sur ta chaîne et puis en podcast audio mais le lore a l'air extrêmement développé il a l'air beaucoup moins cryptique que les histoires des souls où des fois enfin pour comprendre l'histoire il fallait vraiment faire le jeu plusieurs fois et même se patcher un petit peu enfin mettre les pièces du puzzle en ordre et c'était pas toujours super captivant là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas pris George R.R. Martin pour juste par plaisir je pense qu'ils ont vraiment envie de créer un monde cohérent consistant avec une histoire qui est je dirais pas simple à suivre mais qui ne perd pas les gens des fois dans des trucs un peu tirés par les cheveux pour je pense en faire une nouvelle saga du jeu vidéo ça m'étonnerait pas qu'on ait que je pense pas qu'ils aient investi autant dans la création d'un monde et dans le payer un des auteurs les plus en vue de ces 20 dernières années juste pour un one shot et pourquoi pas des produits dérivés tels des livres peut-être bande dessinée voire adaptation sérieux je le vois bien terminé en série ce truc là et effectivement tu mets pas autant d'argent dans la DA pour faire un seul jeu ce sera une saga de jeux vidéo au moins tu vois à minima ce sera une saga de jeux vidéo de plusieurs jeux vidéo d'autant que on sait très bien le nerf de la guerre c'est l'argent et on voit que toutes les éditions collector sont parties en quelques secondes ce sera un carton ce sera un carton après tout est relatif à remettre dans la perspective que c'est un genre de niche pardon et du coup ce sera pour moi le from software le plus vendu mais après tout est relatif quand tu compares ça ce sera pas non plus tu compares ça à des gros jeux Nintendo ou Sony ce sera pas non plus ou un GTA non non bien sûr mais c'est sûr que et par contre moi par rapport à ce que tu disais sur la narration je suis pas tout à fait d'accord en fait j'ai plus même l'impression comme ça Sama ou en tout cas de ce que j'ai compris de ce que disait tout à l'heure Sama j'ai l'impression que le monde ouvert va rendre justement l'histoire et la narration encore plus décousues qu'auparavant peut-être mais je pense qu'au final même le plot de départ on a un plot qui est un peu plus qui est un peu moins dark tu vois qui est un peu plus classique en termes d'heroic fantasy en termes de vente le from software le plus vendu c'est Dark Souls 3 avec 10 millions de copies suivi par Dark Souls premier du nom avec 5,5 millions de copies donc Dark Souls 3 c'est 10 millions de copies il fera les 10 easy moi je pense qu'il fera les 15 ouais ouais il fera les 10 easy pour moi 15 pour moi 15 il les fera ouais voire 20 ça sort partout attention ça sort sur PS4 Xbox One aussi ça sort sur PS4 ça sort sur PS4 Xbox One ça sort sur PC d'ailleurs j'ai pris quoi aujourd'hui la collector sur PC avec la statue ou avec le casque avec la statue j'ai pas trouvé celle avec le casque j'aurais voulu celle avec le casque le casque elle est sold out à priori et en plus elle est exclusive au site de bandage et celle avec la statue on la trouve ou si quelqu'un a un lien pour la précoce je la trouve à la FNAC tu peux la FNAC c'est-à-dire on n'a plus je crois alors il y en a peut-être plus et Amazon aussi ils ont mis Amazon ils ont mis la version PC mais la version PC uniquement pour l'instant je l'ai prise sur Amazon ouais ah merde tiens d'ailleurs vous savez si c'est comment dire débit à la commande ou à l'envoi en principe c'est à l'envoi chez Amazon ok en principe après il y a quelques exceptions mais normalement c'est à l'envoi c'est stock épuisé mais c'est vrai que c'est un peu cher l'édition collector après la statue a l'air quand même pas mal faut voir la finition c'est plus la rajout c'est pas du tout statut ouais mais sinon t'auras pas le hardbook mais tu prends la launch edition qui est sur sur le site de Bandai ah oui et on précise aussi que pour tous ceux qui précaut et toutes les éditions même l'édition standard machin là championne non comment elle s'appelle je ne sais plus enfin l'ultime en tout cas ouais en tout cas toutes les éditions tant que vous précommandez vous recevrez un guide un guide du jeu ah c'est top ça ouais du coup tu ne seras pas perdu tu sauras où aller etc bon bah c'est c'est assez sympa en tout cas c'est assez sympa c'était pour l'hardbook la statue je m'en fous mais l'hardbook il m'intéressait de ouf donc à mon avis t'en auras forcément un parce que l'hardbook je sais pas il disait il fait 40 pages c'est pas énorme c'est pas fou c'est pas énorme donc je suis sûr que t'en auras un officiel qui sortira à part et qui sera bien plus complet parce que là il y a de quoi faire je vais précommander la launch edition sur PS5 au moins je la sécurise déjà parce qu'il y a 10 euros offerts à la FNAC donc j'aurais dû mettre un lien sponsorisé c'est comme certains on mange pas de ce pain là donc on va parler un peu du gameplay si vous moi ça m'a complètement surpris ce gameplay moi ce gameplay dynamique très très dynamique ouais j'ai l'impression que bah que ça y est c'est le c'est la bouclée bouclée chez From Software Dark Souls a rencontré Sekiro et on est sur un jeu qui exploite un peu tous les bons côtés de ce que c'est faire From Software toute l'expertise de From Software est dans ce jeu et puis t'as aussi en parlant certes le gameplay est plus dynamique mais il est aussi beaucoup plus vertical qu'auparavant et ça c'est cool et puis t'as aussi le comment dire surtout d'ailleurs dans la présentation de gameplay qu'on a vu hier ils ont mis aussi beaucoup l'accent sur sur l'aspect furtif qui est tout droit issu de Sekiro ça ouais 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 non et puis je trouve que la profondeur de gameplay elle est quand même assez folle quand même parce que quand tu vois le nombre d'armes que tu as différentes qui t'amènent donc forcément une façon de jouer différente le crafting le crafting tu as aussi les possibilités de magie avec la possibilité d'invoquer des esprits et apparemment il disait que chaque esprit entre guillemets a son style de combat de prédilection et qui va être adapté à tel ou tel ennemi ah oui effectivement t'as ça jouer un petit peu en coop et être aidé t'as les invocations d'esprit donc t'as quand même pas mal de pas mal de trucs je sais pas enfin ça a l'air d'être a priori le plus complet non je sais pas enfin ah oui bien sûr ça a l'air ça a l'air assez ouf et j'ai envie de dire moi tu vois il me fait grave envie tu vois quand j'avais vu le premier trailer je me suis dit bon ça a l'air sympa mais je sais que je vais l'acheter je vais pas je vais pas le faire mais là je me dis putain en voyant tout ce qu'il propose même si je m'arrache les cheveux je m'en fous je veux réussir c'est obligé c'est obligé parce que là tu vois même Sekiro je me suis dit bon tout ce qui entoure le jeu est top et ça serait dommage de ne pas l'apprécier et en fait il faut juste avoir un peu de temps donc là je vais m'offrir du temps pendant mes vacances pour Sekiro et je te dis quand tu vois l'aspect gameplay l'aspect DA l'aspect ambiance franchement tu te dis mais là les mecs ils tutoient la perfection franchement en termes de contenu ça a l'air assez énorme ça a l'air fou c'est sûr comme je disais à Yannick je pense que c'était le Den Ring en 2032 on va découvrir de nouveaux secrets tu vois ça sort en 2032 en 2032 et ça sera encore d'actualité on va dire il y aura des news un peu comme dans comme avec Zelda Breath of the Wild tu vois à chaque fois on te dit tu apprends un nouveau truc ce sera pareil avec Elden Ring déjà que sur Dark Souls enfin des jeux même Demon's Souls des jeux hyper c'est pas non plus couloir mais presque en tout cas très restreint t'as plein de secrets de trucs qui sont découverts des années après mais alors Elden Ring ça risque d'être ça risque d'être ça risque d'étouffe moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a vachement impressionné c'est ce gameplay ultra dynamique avec un personnage qui se déplace plus vite qui saute qui peut qui esquive plus vite qui esquive plus vite qui peut attaquer en sautant qui peut s'infiltrer en se mettant en position accroupie tel un Sam Fisher en armure de chevalier et qui peut aussi sauter de plus haut en moyennant des dégâts de chute mais là où dans un autre Souls classique tu mourrais et puis l'apparition de cette monture je sais pas trop ce que c'est comme animal si c'est un cheval à tête de taureau un truc comme ça mais cette monture qui elle va super vite elle ne subit pas de dégâts de chute a priori ah bah tiens pour revenir sur le sur le lore c'est ça il s'appelle le Destrier Spectral sur le site de la FNAC il y a plein d'informations ils ont dû prendre ça sur Marika de l'éternel le cercle d'Éden source vitale de l'arbre monde ça ça fait très seigneur des anneaux ça tous ces trucs là donc ouais donc voilà mais ouais ouais moi j'ai le donc comment il s'appelle le super gentil Destrier le Destrier Céleste comment il s'appelle Spectral Spectral autant pour Destrier Spectral lui il se pose pas de questions il saute dans le vide il va il parcourt les contrées de l'entreterre à vitesse éclair et surtout comme on a un open world qui a l'air d'avoir une topographie très intéressante misant beaucoup sur la verticalité pour éviter des phases de grimpettes super lourdes Ubisoft on a on a des espèces de tornades là ça fait très Zelda ça fait vraiment très Zelda tu sortes à paravoile là où il y a un geyser et hop là tu montes ben là c'est pareil quand t'as des espèces de de fumeroles qui sortent du sol et donc tu vas pouvoir avec ce Destrier pouvoir monter super haut pour profiter de la verticalité et garder un espèce de rythme de déplacement qui soit pas haché par des phases interminables de grimpettes et ça je trouve ça très très malin en termes de justement parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment que le rythme soit toujours soutenu qu'il y ait des phases un petit peu de pause on voit le personnage prendre la longue vue qui sert qui sert vraiment de un petit peu pas pour marquer les ennemis mais repérer le nombre d'ennemis quand on est à distance donc ça prouve qu'il y a une belle distance d'affichage aussi mais il y a quand même une volonté de garder un rythme soutenu dans le gameplay et dans les déplacements et tout ça et ça c'est super cool et salut à Pity Vier qui est dans le chat coucou Pity voilà merci je reçois plein de compliments sur ma chevelure non mais ça vous évoque quoi ce gameplay dynamique moi je pense que le jeu je sais pas mais il me paraît alors peut-être pas sur les combats de boss mais on va dire sur tout le reste il me paraît quand même plus accessible que les autres jeux From Software ouais je sais pas je me sens plus alors je vais pas dire plus facile mais je sais pas enfin quand tu vois le gameplay ou alors le mec c'est un dieu vivant quoi mais le mec qui a joué c'est un dieu vivant mais j'ai l'impression que je sais pas ça a l'air d'être plus accessible quoi pour le coup tu l'as bien dit quand t'as dit sauf avec les boss moi je enfin la scène finale de cette présentation avec le boss elle m'a fait suer juste en la regardant je vais vous la remettre parce qu'elle vaut le coup vraiment de la roue tu vois puisqu'on parle aussi de l'aspect technique au niveau des animations c'est assez fou ce qui se passe tout ce qu'on voit à l'écran regardez ce boss il est tellement 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 stylé et bah justement lui ce boss là j'arrive pas à lire en tout cas dans ce qu'on a vu j'arrive pas à lire c'est pas terne c'est dur c'est tellement varié comme le nombre d'animations qu'il y a il a un bras un bras draconique qui t'envoie du feu qui peut t'attraper il a je sais pas combien de bras il est massif franchement juste cette séquence là ça montre un petit peu oui Tony Boy je présente un bouquin tout à l'heure t'inquiète pas alors là on nous dit on nous dit qu'il n'y a pas de barre d'endurance alors encore une fois on n'a pas du tout d'ATH ça m'étonnerait très fortement que dans un From Software t'es pas de barre d'endurance mais bien sûr qu'il y a une barre d'endurance c'est obligatoire c'est la marque de fabrique de From Software ce qu'il y a de nouveau dans le gameplay c'est ses invocations qui ont l'air de vraiment j'ai pas envie de dire qu'elles facilitent le gameplay mais voilà à l'instant il y a une invocation et pendant ce temps là tu charges ton épée ça devient une épée bleue ultra stylée on voit aussi qu'il y a un arsenal qui est ultra varié épée, bouclier deux lances hache et je sais pas si les invocations Excerve avaient sous-entendu que ça pouvait être que chaque invocation était liée aux armes je sais pas si c'est le cas ou pas on verra bien mais il y a vraiment il y a d'avoir une palette de coups qui est ultra variée et donc des approches qui ont l'air vraiment très différentes déjà pour avoir fait Demon's Souls et puis Dark Souls 3 que je n'ai pas fini par contre il y a vraiment que selon la ça se joue en termes de classe selon la classe que tu choisis et les armes auxquelles tu as accès la run va se dérouler de façon très différente ça est ce qu'il y a un spécialiste qui dit que les invocations c'est nouveau je vous remets le trailer depuis le début Peggy 61 en runic donc ouais les effets sont fous alors moi j'ai vu des gens me dire que techniquement c'était pas dingue qu'est-ce que t'en penses Mehdi ? Techniquement effectivement c'est pas c'est pas un autre jeu qu'on a cité aujourd'hui donc c'est pas Forza Horizon 5 techniquement ouais tout à fait mais c'est rattrapé par une DA complètement dingue ouais et à moi à choisir je préfère une DA qu'une technique ouais surtout et puis et puis même techniquement c'est pas non plus tu vois tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait DG a tué le jeu a dit que c'était un jeu PS3 machin il y a quelqu'un qui s'est chargé de répondre c'est pour ça que j'ai pas répondu il a dit que DG DG n'avait pas non plus la science infuse c'est pas parce qu'il dit un truc que c'est le cas et ensuite voilà et ensuite on n'est pas on n'a absolument pas enfin je veux bien contrôle mais on n'a absolument pas sur un jeu PS3 là ah non pas du tout franchement entre la distance de fissage les effets de particules ouais mais techniquement après effectivement c'est pas non plus c'est pas la claque mais est-ce que est-ce qu'on a une claque technique d'un jeu From Software non moi j'attends une claque artistique et là et puis on n'oublie pas aussi que c'est un open world en plus en plus donc c'est forcément c'est beaucoup plus dur mais même ce combat avec le dragon moi ce que je vois c'est la qualité des animations elles sont dingues que ça soit le personnage principal les animations sont très différentes selon les armes la fluidité on retrouve la roulade emblématique des Souls mais même la façon dont le dragon vient de s'effondrer à l'instant là il y a un soin du détail qui est assez dingue et déjà qu'un jeu PS3 tourne en 60 fps qu'on me montre ça oui ok il y a je crois waypout c'est Call of Duty mais sinon non non regardez ces effets de vent c'est top on aura je crois qu'il y aura un cycle jour-nuit et de la météo en plus donc franchement puis là il y a ce personnage non après après il y a des plus détails techniquement tu vois et qui jure justement parce que t'as une idée qui est magnifique et que l'enrobage est top tu vois par exemple un truc tout con quand tu vois le perso avec le skin qui est à l'image à un moment donné quand il range son épée dans son fourreau tu vois bah voilà le fourreau il passe au milieu de la cape c'est un détail on s'en fout je veux dire c'est pas ce qu'il fera que c'est un bon jeu dans Street Fighter 5 à l'écran de sélection de personnages il y a toujours les cheveux de Ken qui me passent derrière donc j'ai placé Street Fighter c'est comme ça le chat est content ouais mais tu vois c'est ce genre de détail plus les jeux vont être visuellement jolis plus ça te saute aux yeux en fait même si c'est rien après je sais pas où est-ce qu'il a mis là on dirait franchement qu'il se l'est mis dans le cul le fourreau mais en fait non en fait tu vois c'est le fourreau de l'épée tu vois qui est sur le côté tu vois c'est la cape tu vois c'est ça qui tu comprends pas en fait tu vois c'est un peu c'est un peu spécial là tu vois là la déa de ce perso avec ses deux épées et tout mais c'est le même perso c'est juste qu'il a un skin différent enfin c'est juste qu'il a oui oui non mais je veux dire le skin du perso mais c'est bon c'est bien de le dire ça va parce que moi ce passage là tu sais ce qui m'a fait penser je me suis dit que je vais passer des heures et des heures dans ce jeu juste pour récupérer toutes les armures possibles et avoir le meilleur flow tu vois pour pouvoir flex dans tes streams ouais mais grave ou voir dans les parties avec les potos parce qu'il y a aussi un petit aspect bon c'est pas non plus du Monster Hunter mais on pourra invoquer des potos et il y aura du PVP aussi là on voit la carte je sais pas si on a déjà eu de mémoire d'homme une carte aussi stylée dans un jeu vidéo in game franchement en plus elle est vide ouais et donc dès que tu mets quelque chose ça c'est chouette ce qui est bien c'est que moi j'adore les marqueurs ouais les beacons exactement les marqueurs les marqueurs apparaissent à l'écran là on va voir des espèces de fumeroles et le cheval donc le destrier funeste va pouvoir c'est le spectral spectral ouais je lui invente des noms le destrier spectral va pouvoir les emprunter et même l'animation la façon dont la mise en scène est mise tu as l'impression de t'envoler avec le perso moi franchement je m'étais dit cool un from software on savait que ça allait être open world mais franchement j'étais un peu sceptique sur la capacité d'un studio japonais de gérer ça et là tout ce que je vois me donne envie mais tout là les effets de pluie ok on a vu des plus belles pluies dans des jeux vidéo mais quand même tu vois ça rajoute un côté à l'ambiance là hop en un clin d'oeil on saute du destrier spectral j'ai réussi et là on utilise la longue vue et on voit que c'est truffé d'ennemis en bas donc on va pouvoir calculer les itinéraires on a vu que dans ces chariots qu'on voit à l'écran il y a l'air d'avoir du sacré loot à récupérer franchement ce jeu il va nous occuper tout le printemps sérieusement je sais pas je l'attends et en plus connaissant les from software on aura bien évidemment plusieurs builds à faire donc en vrai c'est un jeu qui peut tenir des années oui je peux faire je sais pas moi 600 heures sur le jeu c'est clair j'ai toujours envie de refaire même là l'animation là on a vu il a mis une flèche l'animation du perso qui tombe par la flèche ah putain mais c'est ding ça pue la classe cette espèce d'habit là on dirait un truc un petit peu berbère tu vois ouais et je trouve ça ultra stylé quoi vraiment ah non franchement c'est c'est et puis franchement quand on les magies elles ont l'air de défoncer tu vois genre le nombre d'armes à disposition c'est c'est Toxmos dans le chat demande par rapport au scénar bah je t'invite à revoir en replay cette vidéo Yannick te mettra tous les tous les tout le chapitrage j'ai le site de la FNAC donc je vais lire dans l'entre-terre où règne Marika l'éternel le cercle d'Elden source vitale de l'arbre monde fut brisé les descendants de Marika tous des demi-dieux revendiquèrent les éclats du cercle d'Elden également appelé ruine majeure ainsi débuta l'éclatement une guerre émanant de la folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise une guerre qui sonna le renoncement de la volonté suprême ainsi viendra l'heure des cent éclats eux qui se refusèrent eux à qui se refusa jadis la grâce dorée et qui furent exilés de l'entre-terre vous qui avez péri et qui pourtant vivez c'est très dark sous cheminé vers l'entre-terre par-delà la mer de brume pour vous tenir devant le cercle d'Elden et ainsi en devenir le seigneur donc il y a un an il y a il y a vraiment une ambition de 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 prendre le raté là tu vois c'est tu reprends ton raté t'es là tu dis bon donne moi ça là on voit la coop avec là on voit que le perso il a double lance donc vraiment top on dirait plus un un chevalier turc du moyen âge tu vois dans son armure mais elles sont toutes ultra stylées les couleurs automnales très orangées très jaunes là on voit vraiment qu'on se faufile il y a des ennemis gargantuesques sachant qu'il y a des boss qui pourront arriver sur la map comme ça d'un coup je pense c'est un peu le cas du dragon ils ont montré le dragon pour ça franchement les jeux généreux comme ça vous voyez la différence entre un jeu qui se je n'ai pas envie de taper une nouvelle fois sur 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 Far Cry mais un jeu qui a un monde ouvert qui ne sert à rien qui ne pousse pas là juste en voyant ça on a envie de l'explorer on a envie d'en savoir plus on a envie de rentrer dans ses châteaux dans ses catacombs de trouver des trésors même ce ce gros mob là qui arrive sur son cheval ça c'est un perso qui est assez récurrent dans les souls d'une manière ou d'une autre on a toujours cette espèce de gros qui fait un peu penser au combat sur le pont dans Twilight Princess dans Zelda mais voilà donc on a souvent ce gros perso très fort sur son destrier et voilà c'est juste le combat les animations le fait qu'il soit arrivé comme ça d'un coup vraiment moi c'est le jeu maintenant c'est dingue je l'attendais moyennement je l'attendais comme ça maintenant c'est le jeu que j'attends le plus cette présentation c'est une masterclass pour moi cette présentation de gameplay c'est du masterclass on est d'accord on est d'accord masterclass de gameplay donc donc voilà est-ce que vous avez quelque chose à dire encore sur Eden Ring avant que je vous présente un bouquin et qu'on fasse une petite conclusion tranquille wait and see voilà ce que je peux dire wait and see wait and see ok il m'a le 25 février ou peut-être plus tôt il y en a qui trichent il y en a qui travaillent dans le milieu aussi ouais après c'est tellement mais pour nous autres pauvres mortels c'est tellement mérité par rapport au travail qui est fait que voilà c'est cool c'est cool c'est cool merci Anik bon ben voilà c'était Eden Ring qu'on attend énormément en tout cas autant chez les chers players que chez Critics que chez ne nous fâchons pas pour finir je vais vous présenter un beau bouquin ça fait longtemps que j'en avais entendu parler que je lorgnais dessus ce bouquin c'est Super Famicom de Box Art Collection je vais mettre mon retour vidéo parce que sinon je vois pas ce que je montre de Box Art Collection donc comme son nom indique c'est une collection des jaquettes de Super Famicom mais là où au lieu de faire uniquement des visuels sans rien chaque jaquette est accompagnée d'un texte qui explique un peu c'est quoi le jeu etc et donc comme on le sait que le catalogue de la Super Famicom est beaucoup plus il y a un petit défaut sur mon livre c'est pas là est beaucoup plus fourmis que celui de la Super NES ou de la Super Nintendo puisqu'on a des jeux qui sont complètement exclusifs là je prends complètement au hasard ça ça m'étonnerait que ces jeux là la gueule des jaquettes soient sortis en Europe donc ça c'est quoi c'est Kamen Rider SD Battle Machine Rider je ne connaissais pas ces jeux et donc on a toute la collection des jeux Super Famicom avec leurs jaquettes et qui sont complètement bien expliquées bon bah tant pis pour ma cover arrière elle déconne un peu mais c'est pas là ça reste dans la collègue donc voilà si vous êtes avec moi un amoureux de la Super Famicom qui est qui est qui est ma console de coeur qui est une de mes une de mes consoles de coeur mais pour de vrai bah voilà je vous joue il y a beaucoup d'ouvrages sur la Super Famicom il y a aussi l'excellente Bible Super Nintendo de chez Pix'n'Love avec ses appendix il y a aussi alors pour comparer il y a aussi une Box Art Collection dans cette édition c'était dans l'édition collector de la Bible il y a une Box Art Collection qui est sympa aussi parce qu'elle montre pas tous les jeux mais une grande partie avec les différentes jaquettes je crois que c'est même exhaustif mais la différence avec le bouquin qui est là c'est que déjà il est en vente il est en vente alors que ça c'était un bonus et que ça nous donne une explication sur les jeux parce que le Kikamen machin truc tu montres la jaquette je sais pas ce que c'est et qui la fait donc là on a une explication donc voilà la Super Famicom une console mythique à mes yeux qui propose des jeux assez intemporels sur lesquels on peut toujours s'amuser voilà donc ah oui le Kikamen dit qu'il fait ah oui l'excellent Kamen Rider SG Battle non c'est de SD Battle attention tu te trompes il dit non je déconne mais en tout cas en tout cas ouais c'est c'est une console Samah toi t'as un Super Nintendo c'est une console que tu as apprécié alors écoute absolument pas parce que moi j'étais team Sega Megadrive à fond ah c'est pour ça que tu t'appelles Sega Gaga bah et tu rigoles mais ça m'a gaga la moitié du pseudo vient de Sega Gaga ah bah voilà donc j'étais dans ma van j'étais pas merci à Pintade pour son joli don de 0,99€ merci beaucoup d'ailleurs au niveau des dons vous avez été complètement incroyable ce soir je vous remercie infiniment et j'ai hâte de pouvoir mettre tout ça dans un nouveau Mac pour pouvoir éviter les lags dans le truc et Mehdi la Super Nintendo c'est une console que t'apprécie quand même alors oui elle a fait des elle est passée elle a fait des petits passages chez moi mais sinon comme ça moi je suis je suis un gros gros joueur de Megadrive à la base ouais 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 seuls les vrais sables quoi non mais moi du coup comme j'avais un frère chacun on avait demandé chacun une console et en fait on avait les deux mais je suis quand même plus team Super Nintendo parce que pour ce soir je réponds juste au chat pour ce soir il y en a deux je ne sais pas si on les voit à l'image voilà deux manettes parce qu'on me dit j'espère que tu as bien chargé ta manette pour ce soir donc j'en ai deux mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir j'ai la troisième je vais jouer Elden Ring bien évidemment la troisième c'est celle-ci on va la je pense qu'il faut une manette je vais l'ouvrir je vais l'unboxing en live ouais unbox là je la trouve moche cette manette pour jouer Elden Ring il faut jouer en black parce que je suis un sans éclat tu es un sans éclat tu vois donc l'unboxing en live on avait vu c'est qui c'est Sam qui avait fait un unboxing un unboxing en live la dernière fois de de Metroid Dread non ? non c'était c'était Disco non c'était Disco je l'ai reçu entre temps le truc je l'ai reçu il est magnifique non c'était Muten Muten Robux ah oui c'était c'était Roberto qui avait fait ça exactement excellent je sais pas si tu l'as fait Sam Metroid Dread je l'ai depuis le day one et je l'ai même pas encore sorti de sa boîte je suis désespérant je me désespère moi même je te jure non mais c'est un manque de temps le temps est la valeur la plus précieuse le temps salut Brioche elle nous regarde genre bientôt on va se coucher t'inquiète pas alors comment ça se passe cet unboxing si vous avez des questions alors montre-moi un peu non moi elle fait elle fait elle fait pas manettes PS5 je trouve elle fait manettes tu sais des manettes copie tu vois ouais tu trouves pas je sais pas je me dis toi qui est en live là tu trouves pas que il manque du blanc justement pour rappeler un peu la non au feeling ça fait bien PS5 au feeling oui mais visuellement moi je te parle même visuellement parce que t'as deux teintes de noir en fait dessus ça se voit mal à l'écran mais t'as vraiment deux teintes de noir ouais bon parce que je me tâtais mais ça m'est quand même inutile j'ai déjà deux manettes donc ouais moi c'est la troisième là voilà l'unboxing de Mehdi qui galère est-ce que vous avez des questions le chat des trucs à dire ou quoi on va tout doucement Metroid Dread merci Nintendo sinon je peux vous faire de l'ouverture de booster Pokémon si vous aimez bien l'unboxing c'est pour ton fiston c'est pour moi je ferais que je suis devenu un gamin le gamin ça y est tu peux parler tu peux parler avec tes figurines mais putain mais ouais j'ai appris tout à l'heure que à la FNAC m'attendait dans un casier de l'amiibo de Metroid Dread je suis trop content ah bah je les ai reçu ça aujourd'hui ils sont beaux enfin je les ai reçu il y en a qu'un non bah non t'as Samus et t'as un ennemi ah oui mais ils sont ensemble ah oui ah oui c'est une boîte ah oui c'est une boîte j'ai eu peur putain j'ai eu peur d'en avoir loupé oh là là j'ai hyper ventile j'ai eu peur d'en avoir loupé non franchement ils sont pas mal non non mais en général ils sont beaux mais après ce qui est chiant avec les amiibos c'est que t'as pas envie de les sortir de la boîte en fait oui moi tu sais que j'ai tous les smash bros sauf un donc sauf le corinne qui monte de prix tous les mois il a 400 balles maintenant le corinne joueur 2 donc bon sinon j'ai toute la collection smash et j'ai j'en ai beaucoup de j'ai tous les zelda aussi j'en ai pas mal de mario après il y a des mario payé un walouigis 80 balles non merci c'est donc voilà je me respecte comme un petit peu mais ouais ouais non j'adore les amiibos moi je suis un je suis un ami beauiste c'est clair donc salut merci à nicolas péret nicolas je vous ai dit il y a un grand spécialiste de la technique et on essaiera de faire une émission peut-être avec toi ça marche comme tu le connais un petit peu comme ça c'est pour ce qui écoute Mehdi aussi Mehdi on va tous être autour de lui à lui poser des questions on n'entend pas Mehdi je disais avec plaisir et désolé j'étais mute ouais donc merci à nicolas de rejoindre le programme brioche vous avez deux programmes brioche merci à nicolas et moulinex pour soutenir la chaîne voilà ça nous amène énormément d'aide etc voilà oui naflo Yannick et moi avons précommandé le steam deck tout à fait ouais mais moi putain j'hésite parce que c'est j'hésite au fait Mehdi tu devais pas offrir un truc ce soir ou tu l'as déjà fait ah non t'as raison ah oui il y a du cadeau le cadeau excuse moi avec la journée et du coup bah ouais avec la journée que j'ai passé j'ai pas regardé ça je vais aller voir tout de suite si tu veux tu peux me l'offrir et on oublie t'inquiète ça va je vais aller voir sur la chaîne qui a mis un commentaire franchement si Asama non je regarde je vais me la demander c'est quoi le cadeau c'est trois mois de youtube youtube premium ouais moi ça me casse les couilles parce que maintenant depuis de moi j'avais eu cette vraie technique de chacal pour obtenir youtube premium contre une bouchée de pain pour plusieurs mois et là depuis depuis trois jours ils me disent youtube premium n'est pas disponible dans votre région donc un coup à Monaco ils l'acceptent je suis obligé de le mettre en 5G pour l'avoir mais c'est pas possible tous les services comme ça il y a plein de commentaires et par contre il y en a pour l'instant j'en vois pas pour youtube ok le premier je le donne au premier que je vois c'est qui c'est Suleymane c'est cool en plus c'est un bro c'est un bro Suleymane en plus c'est un vrai bro Suleymane tel ou bien regarder les émissions des shareplayers de Ne nous fâchons pas et du café critique sans pub et tu as même sur l'iPhone maintenant il faut l'activer dans les options youtube premium il y a des options bêta tu as le picture in picture ça fait quoi ça ? ça fait que tu quittes l'application youtube et tu vas répondre tu vas regarder un truc sur le net la vidéo elle continue alors c'est moins pertinent que sur iPad mais ça peut être pratique quand même la vidéo elle reste c'est vraiment des douilleurs youtube ça c'est un truc qui est gratuit avec twitch oui je m'attendais un truc de fou quand tu as dit ça un truc totalement gratuit sur twitch sur toutes les applis sur iPad toutes les applis il n'y a que youtube qui fait ça c'est des douilleurs professionnels donc on le sait ils nous prennent trop de pourcents et puis les deux mois d'xbox gamepass ultimate ont été gagnés aussi par Woody donc voilà bravo Alain c'est bon je balance les codes ce soir et puis on n'en parle plus voilà voilà donc vous êtes encore 334 alors si vous avez aimé cette émission je vais vous demander de laisser un pouce sur la vidéo si jamais vous n'êtes pas abonné abonnez-vous c'est le meilleur des soutiens évidemment et lâchez un commentaire parce que ça permet à la vidéo d'être mieux référencé et puis je suis sûr que vous avez des questions sur Forza sur Call of Duty sur la stratégie d'xbox sur Elden Ring sur mes bouquins sur ma coiffure ou sur le burger ultra wide de Mehdi sur le sur le les problèmes de temps de Samagaga ou sur l'ultra wide n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire on vous répondra un jour ou autre c'est vrai que j'ai j'ai un peu du j'ai un peu du quand on était deux avec Roman à gérer les commentaires ça allait mais là c'est vrai que des fois on se laisse je les lis tous par contre ça c'est clair et s'il y a vraiment un truc alors c'est un truc insultant je banne directement donc après après les gens ils écrivent des commentaires qui n'apparaîtront aux yeux de personne ça je trouve ça assez magique n'oubliez pas le discord il est là dans le chat discord le discord des chers players pour venir parler avec nous des fois on se fait des vocaux comme ça des cinq vocaux voire des after des after voilà c'est ça c'est le c'est le grand manitou c'est le marabout du discord c'est lui qui c'est lui qui va vous ensorceler si besoin et tout donc votre attention alors on a intelligence pixel c'est peut-être le mister pixel d'xbox qui sait c'est déjà fait j'aurais aimé plus de nuance sur hier mais je comprends vous soyez hype la nuance le truc c'est que objectivement je suis je suis vraiment trop hypé et je j'ai pas vu de défauts j'ai regardé le trailer plein de fois je vois pas vraiment de défauts les seules craintes qu'on peut avoir c'est que le rythme comme l'a dit sama et que gags mentionne dans sa vidéo notamment c'est que l'open world fasse perdre en rythme le jeu et peut-être que la difficulté soit dosée différemment qui puisse déplaire au purisme et ça on en est pas sûr et le combat de boss à la fin de l'homme aux mille bras a l'air bien coton on en a peut-être on en a peut-être parlé avec en train mais je trouve que j'ai quand même j'ai quand même dit pas mal de choses par rapport à mon ressenti sur cette présentation de gameplay qui me semblait nuancer par exemple le fait que le jeu ne sera pour moi pas plus accessible qu'un autre from software que l'histoire ne sera pas plus accessible pour moi c'est pas la vie de Yannick mais pour moi ce sera même encore plus décousu qu'avant voilà et l'autre même si voilà nous on est quand même très hypé par ce jeu là ce qu'on peut aussi dire en termes de nuance c'est que c'est certainement pas un jeu qui se destine à tout le monde voilà il faut pas croire que parce que ça devient open world ça suit un peu la mode du jeu vidéo mais ils sont malins parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont tomber dedans et qui vont déchanter au premier mob ah ouais non mais toi en plus il a rajouté un commentaire intelligence pixel il dit moi je comprends je comprends mais j'attendais beaucoup plus de la mise en scène c'est tout ce qui manque mais moi je trouve qu'en fait on est pas dans un jeu non mais ils ont été honnêtes dans la présentation du gameplay parce que ça aurait pu être du gameplay mais tu es entre guillemets trafiqué avec des effets de caméra tu sais des fois ils le font ils mettent les caméras des fois dans des angles un peu plus impressionnants toutes les présentations de fifa tous les ans et là tu as vraiment tu sais que quand tu vas jouer au jeu tu vas jouer à ça alors après t'aimes ou t'aimes pas mais ça c'est un autre débat mais au moins ils t'ont pas survendu le truc ils t'ont vendu le jeu tel qu'il est puis les cutscenes tout ça ça reste du from software attention c'est un studio c'est le coeur du studio c'est de proposer des expériences vidéoludiques qu'ils soient jouissives manette en main après c'est quand même très beau moi je suis pas d'accord les cutscenes sont magnifiques les plans dans la DA ouais non non mais c'est sûr qu'à côté d'un Naughty Dog il y a du budget quand même derrière oui mais pas la même chose parce qu'il y a des joueurs qui ont des attentats différents et ça c'est pour ça c'est pour ça que c'est en ça qu'on doit nuancer c'est vrai c'est de répéter de rappeler que c'est pas un jeu qui s'adresse à tout le monde loin de là on en a parlé déjà c'est un genre de niche et ça restera un genre de niche c'est pas parce que ça devient un open world que tout le monde veut toucher que ça va être ça va être très accessible non 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 on verra bien en tout cas l'intelligence pixel nous dit je connais bien les souls mais si ça mais et si ça révolutionnait leur propre formule bah je pense que déjà le passage en open world va énormément faire évoluer la formule ça c'est clair et net que c'est un énorme avancement mais ils ont choisi le bon parti pris en proposant déjà une map qui a l'air ultra intéressante d'un point de vue topographique topographique avec on a vu des régions très différentes plus rocailleuse plus plus aux alentours d'un château un peu à la préforme de wild très forestière très autonale donc certaines avec des collines extrêmement hautes pour donner de la verticalité desquelles on peut justement prendre la longue vue marquer des trucs sur la map donc ça c'est extrêmement novateur et je trouve que voilà moi c'est toutes ces innovations qui me donnent envie de moi j'attendais deux choses de From Software c'est cette présentation mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant et après nous on est sincère c'est sûr que souvent les gens disent ouais vous êtes blasé vous êtes blasé pour une fois moi je ne suis pas blasé je suis ultra enthousiaste et j'attends aussi autre chose s'il vous plaît un mode 60 fps pour Bloodborne je sais que c'est compliqué techniquement mais trouvez un moyen j'ai envie de refaire Bloodborne mais pas en 30 ouais je suis d'accord moi et c'est d'ailleurs pour répondre à un message dans le chat on m'a dit Mehdi est-ce que tu vas faire Bloodborne si ça reste en 30 fps je n'y toucherai pas j'ai envie de dire à un troll ils ont qu'à le sortir sur Xbox avec le FS Boost et ouais ouais mais après je sais même parce que je crois qu'on m'a dit que le jeu était capé à 30 donc je pense qu'il y a un problème enfin si l'on aussi le font toujours pas c'est qu'il y a un je pense qu'il y a une telle non mais il y avait un problème technique il y avait un problème technique par rapport à la PS3 en fait parce qu'ils ne pouvaient pas PS4 pardon oui j'ai dit PS3 n'importe quoi PS4 c'est que alors après c'est soit un problème de moteur ou un problème de je ne sais pas quoi ou de programmation qui a été merdée et qui ne peuvent pas c'est au niveau de la programmation je pense il me semble ah ouais même s'il y a des patchs des patchs officieux qui ont réussi à le faire tourner officieusement à 60 fps mais c'est un problème de programmation mais je pense qu'il faut un remaster tout simplement il faut un remake un remake il fait une Demon Soul une Demon Soul ouais c'est ça un remake c'est ça un remake je ne sais pas c'est peut-être un peu trop jeune mais investis pas énormément parce qu'un remake ça va coûter des sous mais tu parlais de Naughty Dog ils ont sorti un jeu il n'y a pas si longtemps il arrive bientôt en remake apparemment enfin en remaster non ? en remake en remake le premier mais ça c'est une rumeur ouais mais c'est une rumeur qui a quand même beaucoup de poids c'est Jason Schreier qui l'a balancé c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui ouais de la connerie moi je suis alors je pense que de ce qu'on voit on voit pas mal d'images leakées du tournage de la série ça a l'air de suivre quand même pas mal le premier épisode parce qu'il y a Joël et Ellie en mode Joël adulte et Ellie enfant alors que dans le 2 c'est l'inverse c'est Joël qui est enfant mais non n'importe quoi et du coup merci à Beastie Boys 10 euros prédiction personnelle si le succès est au rendez-vous pour Elden Ring Nintendo va engager Martin pour le scénario de prochain Zelda il pourra enfin prétendre à plus qu'un baiser sur la joue bah tu sais quoi ça serait pas une mauvaise idée un Zelda t'es pas la suite de bref au bon mais par George Martin j'aimerais bien voir ce crossover et de quoi on parlait justement j'ai un trou là de The Last of Us tu parlais ouais donc du coup la série je pense que s'ils font ce remake c'est pour coller à la série oui c'est clair et de faire un remake si la série change un peu de direction de faire peut-être un remake qui colle à la série pour vraiment si le public est au rendez-vous leur donner un jeu qui soit fidèle à la série donc ça serait le jeu tiré du film tiré du jeu un peu comme Street Fighter The Movie le jeu tiré du film tiré du jeu donc voilà j'ai deux classements de Street Fighter ce soir je suis dans une belle forme le remaster qu'on attend le plus c'est Cyberpunk le problème c'est que ça n'en fera pas un bon jeu pour autant c'est un jeu qui est très moyen donc quoi qu'il arrive ils pourront nous mettre les plus beaux patchs du monde au bout d'un moment quand t'as fait ton 300ème piratage à distance d'ennemis et que le level design n'évolue pas et que le feeling des armes est pourri ça ne te sauve pas un jeu donc malheureusement mais par contre c'est vrai que l'ambiance est par moments très cool l'écriture des persos est très cool je n'ai pas fini c'est vrai que je n'ai pas fini mais voilà donc quelle est votre actu messieurs donc lundi on retrouve ne nous fâchons pas sur votre chaîne YouTube en direct tout à fait à 21h donc comme d'habitude comme tu l'as dit en début de soirée donc retour sur l'actu de la semaine donc là ça va on aura des choses à dire ah ouais ouais il y aura des choses à dire ah c'est clair on a hâte d'avoir il y aura Disco avec toi et oui la Disco sera enfin de retour on a hâte d'avoir le point de vue de Disco sur Elden Ring bien cru on aura ce Disco surtout qu'il a fait le Demon's Soul remake qu'il a terminé et que pour lui c'est pareil un jeu France Software c'était impossible ouais comme moi et au final voilà alors même si c'est Bluepoint mais ça reste la base France Software parce qu'ils n'ont pas modifié la formule donc donc ouais ça serait intéressant d'avoir son avis mais je pense qu'à mon avis il va être quand même assez hypé par cette présentation vous avez les liens vers le site de Mehdi qui regroupe tous ses tweets son YouTube son podcast et tout et le lien vers la chaîne ne nous fâchons pas Mehdi ton actu alors mon actu c'est le ben justement c'est le Café Critics qui traite de l'actualité et s'enfiltre comme ton café c'est tous les tous les lundis à 9h en direct et sinon c'est tous les jours dès 8h du matin sur YouTube il y a un nouveau Café Critics qui pop en vidéo à regarder et sinon on est aussi en podcast sur le Café Critics tous les jours tous les jours de la semaine les week-ends on fait rien tous les jours de la semaine on traite de l'actualité et c'est sans filtre quand il y a un truc qui ne nous plaît pas on n'hésite pas à le dire j'interviens souvent et du coup c'est ça et d'ailleurs ce lundi là à 9h en direct vous nous retrouverez avec Yannick voilà il l'apprend en même temps que vous je ne lui laisse pas le choix il va mettre un petit réveil lundi matin et puis c'est tout non je rigole en tout cas voilà les lundis à 9h en direct et sinon tous les jours 8h et même un petit peu avant un podcast et pour ceux et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent en podcast pour ceux qui suivent le podcast hésitez franchement si vous pensez à mettre les petits 5 étoiles même sans commentaire ça ferait plaisir pour le référencement la même chose pour les chatplayers en podcast ouais tout à fait n'hésitez pas Sylvain Lebut merci pour ton don d'un 99€ salut Yannick Adès tu conseilles en fait si tu n'as pas fait Adès tu as loupé ta vie alors moi c'est clair Adès c'est mon Goti 2020 c'est un jeu exceptionnel il faut impérativement faire Adès c'est cool d'ailleurs les créateurs de Call of Duty ont dit qu'ils s'étaient inspirés d'Adès pour le mode zombie pour certaines données avec plusieurs portes différentes et un peu du loot des armes aléatoires donc ça prouve les imaginer les mecs de Call of Duty qui sont influencés par Adès la puissance de ce jeu quant à moi vous allez me retrouver la semaine prochaine je ne sais pas exactement avec qui ni pour parler de quoi mais vous allez me retrouver la semaine prochaine ça c'est clair et je vous en ai parlé l'autre jour en gestation d'un éventuel projet de faire une quotidienne à 13h sur un sujet d'actualité ou un sujet passé je pourrais vous parler par exemple de la Super Nintendo vous parler de Bioshock ou d'autres choses il faut juste que je vois si j'ai le temps par rapport à mon travail de le faire si j'arrive si j'arrive à tenir le rythme et si j'ai suffisamment de choses à dire en 30 minutes pour être pertinent sur un sujet et voilà mais je sais que quand j'ai évoqué l'idée lors du test des gardiens de la galaxie vous étiez très chaud le but évidemment c'est de proposer un contenu complémentaire à ceux des copains pour pas faire de cannibaliser puis de toute façon faire une quotidienne d'actu Mehdi le fait tellement bien sur le café critique parce que ça n'aurait aucun sens puis en plus comme je le sais souvent en plus ce serait de la redite par contre on m'a tardé sur un seul sujet un truc qui m'a marqué dans l'industrie ça peut être tiens les meilleures ventes de chez Capcom analyser ça donc un truc vraiment pointu à 13h dans lequel j'interagirai avec vous justement pour vous donner un rendez-vous quotidien je sais que enfin je sais pas ce que vous en pensez mais ça peut être une idée sympa alors merci Samagaga de rentrer dans le programme Brioche c'est très très cool c'est très très gentil à toi donc une quotidienne en live bien sûr en live pour pouvoir interagir avec vous voilà sur un sujet vous faire éventuellement participer donc voilà il faut voir et puis ça serait à 13h le 13h j'appellerais ça le 13h je sais que un youtubeur a lancé le 20h mais moi j'ai eu l'idée avant il y a bien longtemps et puis ça n'a rien à voir puisque moi ça serait vraiment un seul sujet donc voilà je m'en fous un petit peu de ce que les gens pensent merci aussi à Pity de rentrer dans le programme Brioche décidément ce soir on est gâté c'est vraiment très cool n'hésitez pas à rentrer dans les programmes il y a le programme Brioche le programme Moulinex et je pense qu'on va mettre ça peut-être au mois de décembre au moins un chat vocal d'une heure par mois avec les membres Moulinex et je trouverai une petite compensation pour le Brioche bien qu'en général j'avais mis le Brioche en plus en symbolique et le Moulinex contre compensation en tout cas merci à vous on va doucement terminer cette émission c'était très cool vous étiez plus de 400 en live vous êtes encore 295 si vous n'avez pas encore mis votre pouce en l'air mettez-le si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous abonnez-vous au média ne nous fâchons pas vous avez le lien dans la description au Café Critics voilà comme ça si vous voulez du jeu vidéo traité avec indépendance critique et intelligence et honnêteté n'hésitez pas à suivre voilà tous les gens de notre entourage ainsi que ce brave pithivier qui est dans le tchat et voilà non j'ai pas le programme pas en chocolat parce que Brioche en fait Nicolas je t'explique que c'est ma chienne c'est bien pour ça que vous avez bien ceux qui connaissent la chienne connaissent Brioche donc elle est là et là elle lèche le canapé je ne sais pas pourquoi elle fait ça c'est ma gauche donc le canapé pendant laquelle elle a démoli le canapé mais bon c'est pas grave donc c'est le sien et moi j'ai le droit de m'asseoir dessus j'ai une méridienne mais je sais pas trop à quoi ça ressemble parce que dès que je binais il faut qu'elle monte elle me pousse donc j'ai pas le droit de le mettre en même temps et t'as des joy-con mais tu sais pas à quoi ça ressemble parce que dès que tu joues c'est pour elle c'est son jouet c'est à dire il me semblait qu'elle kiffait les joy-con ouais non c'était les we-mots c'était les we-mots ah ouais pardon les we-mots à l'époque c'était quand j'ai joué à Skyward Sword elle était toute petite je devais cloisonner avec des gens pilés des chaises les deux côtés parce que sinon elle essayait de l'attraper quoi vraiment là je sais pas elle se régale en lâchant le canapé elle a une balle sous la patte et elle lâche le canapé de toute façon les bulldogs sont une race de chiens complètement fous donc voilà merci à vous tous on va juste rester en off sama et Mehdi pour se dire au revoir entre nous merci à tous n'hésitez pas à regarder aussi les contenus qu'il y a eu récemment sur la chaîne il y a pas mal de contenus et beaucoup d'autres contenus arrivent et normalement troisième semaine de novembre si tout va bien avec Romane on fera un live spécial 7 ans des chers players et on essaie de vous proposer un truc vraiment sympa on en discute un petit peu alors on a plein d'idées mais elles sont dures à mettre en place en tout cas l'important c'est qu'on soit avec Romane pour fêter ça pour fêter aussi les 5 millions de vues sur la chaîne c'est des chiffres carrément fous je suis vraiment ravi et merci à tous ceux déjà pour votre présence tous ceux qui étaient là ce soir vous êtes vraiment une communauté incroyable le chat a été exemplaire on a vraiment une communauté franchement c'est c'est incroyable et merci à tous ceux qui ont donné c'était très gentil à vous merci à ceux très généreux aujourd'hui très généreux et ceux qui ont rejoint le programme c'était vraiment top je vous remercie du fond du coeur merci de soutenir cette chaîne que je fais vivre avec tout mon coeur et vous inquiétez pas c'est que le début du gros lourd arrive prochainement si Dieu le veut allez à bientôt passez une bonne soirée bon week-end à tous la santé et le bonheur avant tout et le reste ça passe après salut à tous ciao ciao bye bye salut salut à tous